l'affaire du col diatlov c'est une affaire qui est extrêmement connue personnellement je ne la connaissais pas dans les détails j'en avais entendu parler je la connaissais dans les grandes lignes mais je ne savais pas quels étaient tous les tenants et les aboutissants de cette affaire cette affaire commence quand des randonneurs se fixent un objectif cet objectif c'est d'atteindre au tortaine une montagne qui est située à 10 km d'un lieu qui est connu car c'est le lieu de la disparition de ces randonneurs pour se rendre jusqu'à leur objectif les randonneurs doivent prendre une route qui est à cette période de l'année là c'est à dire la fin du mois de janvier le début du mois de février comme étant une route très dangereuse néanmoins les randonneurs ne se font pas plus de soucis que cela car ils sont tous assez expérimentés ils ont tous déjà pratiqué de la randonnée dans des conditions assez difficiles donc il n'y a aucune raison que cette randonnée là se passe mal le 25 janvier les randonneurs dont je ne vous dirai pas le nom par peur d'écorcher leur nom arrivent en train à ivdel après cela ils prennent un camion pour être déposé dans un village et c'est à partir de ce village qu'ils vont commencer leur expédition jusqu'à leur objectif les dix randonneurs prennent la route le 27 janvier vers hauteur ten et rapidement au bout d'un jour l'un des randonneurs louris le din doit renoncer à cette expédition car il est malade et ce serait bien trop dangereux de continuer étant atteint d'une maladie donc finalement le groupe qui compose l'expédition est composé de neuf randonneurs et non plus dix et c'est là que le mystère vient frapper cette affaire les randonneurs ont connu un drame un destin tragique on ne sait pas précisément ce qui leur est arrivé la seule chose qui permet de l'établir ce sont des journaux des documents appartenant aux randonneurs qui ont été retrouvés à leur camp qui retrace ce qu'ils ont fait ce qu'on sait c'est que le 31 janvier de l'année 1959 le groupe avait atteint un niveau de la montagne et il allait se préparer pour la montée ils établissent donc un premier camp pour d'abord se reposer et prendre assez de force pour parcourir un passage difficile c'est le lendemain le 1er février qu'il commence la traversée du col leur objectif est simple traverser rapidement ce passage pour ensuite camper de l'autre côté de celui ci et reprendre les forces qu'ils ont perdu suite à la difficulté de traverser on est en plein hiver il a beaucoup neigé et la présence de la neige est très forte il ya du blizzard donc imaginer une tempête de sable mais cette fois-ci composé de neige on ne voit rien et ne voyant rien la visibilité étant à son minimum les randonneurs s'écarte de leur objectif il devait aller vers le nord et il s'écarte vers l'ouest ils se sont rendu compte qu'ils avaient fait une erreur dans la traversée donc plutôt que de continuer leur route et de potentiellement refaire une erreur il décide de se stopper là d'établir un camp et d'attendre que le blizzard cesse pour continuer ils ne sont en soit pas si loin de leur objectif à 10 km à pied mais ils sentent qu'ils vont réussir à atteindre leur objectif atteindre au tortaine c'est le 2 février alors que la traversée c'est toujours bien passé ils ont de l'avance que les randonneurs prennent une décision étrange ils auraient pu s'abriter dans une partie assez boisé qui leur permettrait d'être à l'abri du blizzard mais ils ne l'ont pas fait ils sont restés là où ils étaient au milieu de la tempête on ne sait pas réellement pourquoi mais on se paie que sur le fait qu'ils ont fait ça pour ne pas perdre l'avance qu'ils avaient sur leur traversée et c'est à partir de ce moment là qu'il y a un énorme flot normalement une fois que le groupe de randonneurs devait être arrivé à leur objectif il devait envoyer un télégramme à leur club sportif pour signaler qu'ils avaient bien réussi l'expédition sauf que 12 jours après le début de celle ci toujours aucun message d'abord il n'y a pas de panique car c'était plutôt courant que les randonneurs qui pratiquaient ce type d'expédition n'envoie pas un message dès leur arrivée ils voulaient d'abord reprendre des forces donc au début on ne s'inquiète pas ce n'est que suite à l'intervention des familles des randonneurs qui réclament qu'on s'inquiète de l'absence de communication de ceux ci que là des équipes de secours vont être envoyés sur place le 20 février des recherches commence et c'est six jours plus tard le 26 qu'on va retrouver leur camp la tente où ils étaient censés se reposer était gravement endommagé elle semblait avoir été découpé de l'intérieur on a également retrouvé le matériel qu'utiliser les randonneurs pour leur expédition sur le camp et tous les indices présents sur celui ci semblent montrer que les randonneurs sont partis à la hâte de leur camp pieds nus des empreintes de pas ont été retrouvés elles ont été suivies et elle menée dans un bois de l'autre côté du col diadlof dans ce bois on retrouve un feu de camp et c'est là qu'on fait la première découverte macabre également on découvre le corps sans vie de deux randonneurs selon la position des corps il semblerait que ces deux randonneurs tentaient de retourner vers leur camp qu'ils avaient déserté on a retrouvé un autre corps le 5 mars et il a fallu deux mois pour retrouver les corps des randonneurs restants tout le monde a finalement été retrouvé malheureusement sans vie et ce qui est étonnant c'est que les corps des derniers randonneurs retrouvés sont en meilleur état que les premiers mais ce qui est étrange c'est que ces randonneurs portaient des vêtements qui ne leur appartenait pas par exemple les deux derniers randonneurs retrouvés portaient les vêtements des deux premiers l'analyse des corps a également montré que chacun était décédé d'une manière très violente l'un des randonneurs avait dix côtes brisées avec sa langue et ses yeux qui avaient été retirés un autre avait cinq côtes cassées et les yeux absents de leurs orbites un autre avait encore le crâne fracturé une enquête a été menée parce qu'une question se pose suite à la découverte de tous ces corps c'est est ce que ces randonneurs sont morts suite à des causes naturelles météorologiques ou alors est ce qu'une tierce personne un groupe tiers a causé leur mort et à ce moment là ce serait des morts causés par des actes criminels les conclusions de l'enquête suite à ces morts tragiques ont été rendues publiques il semblerait que six des membres du groupe sont morts d'hypothermie et trois sont morts suite à des blessures mortelles il semblerait que chacun des randonneurs soit parti du campement de leur plein gré ils n'ont pas été forcés par quelqu'un d'autre suite aux autopsies des corps on a remarqué que les victimes sont décédés entre 6 à 8 heures après leur dernier repas donc bien qu'on ait pu déterminer certaines causes de la mort de ces randonneurs il reste toujours des points de mystère que les enquêteurs n'ont pas réussi à résoudre il semblerait que tous les membres du groupe soient décédés à cause d'une force irrésistible on ne sait pas quoi on ne sait pas qui nous n'avons aucune réponse quant à l'origine de cette fameuse force irrésistible mais il ya un détail qui pourrait donner quelques informations les vêtements portés par les randonneurs ont été analysés ont montré des signes de radioactivité est ce que les randonneurs se serait aventuré dans une zone il n'aurait jamais dû arpenter c'est l'une des nombreuses théories qui cherchent à expliquer à raisonner la mort de ces randonneurs aux côtés de nombreuses autres théories comme par exemple la filiation du kgb dans cette affaire ou encore une overdose de drogue bien sûr les théories les plus folles sont également posés sur la table extraterrestres ou alors une horrible rencontre avec la version russe du yéti encore d'autres théories plus ou moins rationnel sont évoqués on peut penser que les randonneurs ont été attaqués par une tribu la tribu mancy pour la simple et bonne raison qu'ils auraient pénétré sans leur autorisation sur leur territoire néanmoins les corps des randonneurs ne montre aucune signe de lutte en plus de ça il n'y a que leurs propres traces de pas qui ont été retrouvés donc cette théorie est rapidement écartée ajoutant à cela que les mancy sont connus pour être une tribu pacifique donc ça n'aurait aucun sens qu'ils aient ce genre de comportement on peut également penser que c'est une condition climatique qui a causé la mort de ces randonneurs on sait qu'ils ont affronté un fort bizarre peut-être qu'au moment où les randonneurs ont quitté la tente le bizarre est devenu beaucoup plus fort dangereux et qu'ils ont voulu s'aventurer dans la zone boisée qu'ils avaient préféré éviter dans un premier temps et c'est en sortant de cette zone boisée pieds nus et affolés qu'ils ont trouvé leur mort dans le froid certains pensent que des expériences militaires étaient pratiquées dans cette région qui normalement était censé être inoccupé donc il est possible bien que ce ne soit pas avoué que des expériences militaires aient eu lieu au moment où les randonneurs se trouvaient à leur camp et que paniqués ils ont voulu fuir ces expériences pour sauver leur vie mais malheureusement ils auraient échoué enfin une dernière théorie mettrait en cause l'un des randonneurs lui même effectivement c'est millions zolotaryov dont on a retrouvé le corps mais qui n'a pas été identifié avec certitude c'est le seul qu'on ne sait pas identifier clairement et bien aurait pu potentiellement commettre un massacre et simuler sa propre mort pour ne pas savoir attribuer les faits il aurait ensuite fui et construit une nouvelle identité une chose qui soutient ce témoignage est le fait qu'avant de partir en randonnée il aurait dit à ses amis randonneurs que le monde entier parlerait de cette expédition sans expliquer réellement pourquoi il a dit ces termes si jamais cette théorie s'avère être réel il n'aurait jamais pu dire aussi bien la vérité en décembre 2016 un officier de la cia s'est présenté au bureau de santé de l'ambassade américaine de la havane il se plaignait de nausées de maux de tête ou encore de vertiges jusque là on pense à un malaise banal mais quelques jours plus tard deux autres officiers de la cia se présentent pour les mêmes raisons à la fin 2018 on a constaté que 26 américains et 13 canadiens qui souffrait de ces mêmes maux donc des nausées une perte auditive des vertiges ou encore des saignements de nez s'était présenté à l'ambassade on pourrait penser d'abord à une épidémie mais ce qui est intriguant dans cette histoire c'est que chacune de ces personnes disent avoir ressenti ces effets après avoir entendu un bruit étrange ce bruit avait été entendu directement chez elle ou alors dans la chambre d'hôtel qu'elle fréquentait néanmoins là où les témoignages divergent c'est concernant la forme de ce bruit certains ont décrit un bruit aigu d'autres avaient l'impression de ressentir comme un faisceau sonore pointé directement dans leur chambre pour essayer d'illustrer au mieux ce bruit certains disaient que ça ressemblait à des billes qui roulaient sur le sol mais alors qu'est ce qui aurait pu causer un tel son un son capable de donner des maladies évidemment le gouvernement cubain se défend de toute implication dans cette affaire un nouveau type d'armement encore inconnu un dysfonctionnement des dispositifs d'écoutes qui est placé trop près pourrait engendrer un tel bruit mais aucune preuve ne va dans un sens ou dans l'autre certaines victimes ont réussi à enregistrer le son pour le partager essayer d'établir son origine mais impossible de savoir d'où ça venait est ce que ce serait simplement le stress qui jouerait sur les les officiers américains étant sous un grand stress leurs nerfs relâchés aurait causé de tels mots on pourrait le penser mais ce qui est surprenant c'est que ces événements se sont reproduits en 2018 en chine la même maladie mystérieuse a été diagnostiquée chez un américain et dans les mêmes circonstances que ce qui s'était passé à cuba plusieurs américains se sont présentés avec les mêmes mots et ont dû être rapatriés la théorie la plus mise en avant concernant l'origine de ces sons est d'une théorie bien sinistre nombreux sont ceux qui pensent que l'origine de ces sons vient d'un nouveau type d'armement un type d'armement assez flou qui pourrait utiliser des ultrasons des agents chimiques ou biologiques pour causer des maladies auprès de ceux qui seraient victimes de ce type d'armement le mari céleste un bateau américain également appelé l'amazone après la mer pour la première fois le 18 mai 1861 il a fait bon nombre de voyages il est passé de main en main de capitaine en capitaine jusqu'à se retrouver entre les mains du capitaine benjamin briggs ce capitaine était un marin considéré comme expérimenté et respectable honorable et qui était très attaché à la pratique de sa religion en octobre 1872 benjamin briggs est devenu le capitaine du mari céleste il a pris soin de choisir chaque membre de son équipage son second albert richardson qu'il connaissait très bien car il faisait partie de sa propre famille il avait épousé une de ses nièces il avait déjà navigué avec lui il avait également à ses côtés un jeune homme un adjoint andrew gilling âgé de 25 ans et d'autres hommes constituent l'équipage et tous étaient considérés comme des marins de première classe tous des hommes expérimentés respectés totalement reconnu dans cette profession le 20 octobre 1872 le mari céleste repris la mer avec comme point de départ la ville de new york s'ajouta à l'équipage de première classe la femme de benjamin briggs sarah ainsi que sa fille sophie au moment où le mari céleste devait prendre la mer le temps était médiocre pas du tout opportun pour un départ en bateau benjamin briggs homme qualifié décida donc de patienter que la météo s'améliore et c'est le 7 novembre une fois que la météo était bien meilleure que le mari céleste parti en mer et c'est le 4 décembre 1872 que le mari céleste est retrouvé à la dérive et totalement vide dans l'atlantique sa cargaison était intacte le bateau était toujours prêt à la navigation la seule chose qui était étonnante vis-à-vis de ce bateau était qu'un canot de sauvetage était prêt à être déployé mais ne l'avait finalement pas été le monde se retrouve donc avec un bateau en état de navigation pas en parfait état car des voiles étaient en mauvais état de l'eau était rentré un petit peu dans le bateau mais tout semblait en ordre sur le dos ce qui avait disparu c'était des documents ainsi que des instruments de navigation le bateau est ramené parce qu'il avait découvert et non pas une enquête est menée car aucune preuve de demeure mais les spéculations sont réalisés pour essayer de déterminer ce qu'il est arrivé à l'équipage équipage de premier ordre du mari céleste on pense évidemment à un acte criminel que le capitaine briggs et ses officiers ont été assassinés par un équipage peut-être ivre ou alors par d'autres marins d'un autre bateau ayant pour motif l'argent car des découvertes ont été réalisés notamment sur le fait que le mari céleste avait une assurance qui valait bien plus que le prix en lui-même du mari céleste donc s'il arrive mal au bateau peut-être que ceux qui ont causé la mort de son équipage pourrait toucher cette assurance on pense peut-être que c'est le capitaine briggs lui-même qui aurait organisé ce naufrage ainsi que la mort de son équipage pour toucher cette fameuse assurance néanmoins briggs était l'un des propriétaires avec d'autres personnes du bateau donc il aurait beaucoup plus perdu dans cette affaire qu'il n'aurait gagné on pense sinon que des pirates actifs le long de la côte marocaine dans les années 1878 aurait attaqué le mari céleste mais ce qui ne colle pas dans cette théorie là c'est que des pirates auraient pillé la cargaison or celle ci était intacte certains pensent que briggs étant quelqu'un d'accès sur la religion pris d'une fureur religieuse et étant devenu totalement fou suite à son voyage en mer aurait massacré tous les occupants du navire avant de se donner la mort une théorie qui ne tient pas la route sachant que rien dans ce sens n'a été retrouvé sur le bateau pas de sang pas de corps rien du tout une des grandes questions qui se pose c'est pourquoi abandonner un navire en bon état avec des provisions et beaucoup de spécialistes s'accordent sur le fait que une telle décision n'a pu être prise que dans des circonstances extraordinaires et inévitables comprenez par là une cause naturelle la présence d'un iceberg qui ne sera pas sans vous rappeler titanic qui a forcé l'équipage à fuir peut-être qu'il y aurait eu une différence du bateau qui aurait laissé penser au capitaine briggs que le bateau était en train de couler alors que ce n'était pas le cas ou alors une violente trombe une trombe qui se trouve être une petite tornade au delà des théories et plus rationnel ça ajoute des théories beaucoup plus mystique est ce que le mari céleste aurait été attaqué par une pièvre géante un kraken ou tout autre monstre marin c'est l'absence de réponse aux questions qu'on se pose depuis des années qui nous permettent d'imaginer les théories les plus folles de 1917 à 1928 un demi million de personnes ont été atteintes d'une maladie mystérieuse à la suite de la première guerre mondiale les victimes de cette maladie était toujours bien vivante et bien consciente mais il ne pouvait plus effectuer le moindre geste comme si ces individus étaient des statues vivantes cette maladie appelée l'encéphalite léthargique ou alors la maladie du sommeil est d'abord apparue en europe et s'est rapidement développée dans le monde considéré comme une épidémie environ un tiers des personnes atteintes de cette maladie ont perdu la vie parmi ceux qui ont survécu la moitié des victimes se sont retrouvés finalement incapable d'interagir physiquement avec le monde qui les entourait alors qu'ils étaient tout de même pleinement conscients de ce qu'il se passait limité à des regards de légers rires ou de légers mots ces individus apparaissait totalement immobile à l'image de statues plongé dans cet état pendant des heures des jours ou même des années pour les cas les plus sévères la cause de cette maladie est inconnue une explication envisagée la mise en cause d'une bactérie qui attaque le cerveau une bactérie qui aurait muté qui pousserait le système immunitaire à attaquer le cerveau laissant la victime totalement impuissante mais ce qui est surprenant avec cette maladie c'est que d'elle même elle semble avoir disparu disparu pendant un temps pour revenir quelques années plus tard une des origines de cette maladie le point de départ de cette fameuse maladie du sommeil semble se trouver selon certaines sources en france en 1916 lors de la bataille de verdun un soldat au milieu des tranchées de l'odeur de chair debout qui est en train de subir pleinement la guerre semble s'endormir tout seul mais il ne s'endort pas parce qu'il est fatigué il s'endort quand il est en train de converser quand il est en train de manger quand il fait ses tours de garde à des moments où son attention est censée être pleinement requise les médecins décide de l'envoyer dans un hôpital spécialisé en neuropsychiatrie il se trouve que ce soldat n'est pas le premier à être atteint de ce genre de mot il est rejoint par 64 soldats présentant le même mal être on peut évidemment associer ce phénomène à des traumatismes de la guerre il est possible que la maladie entre temps est mutée et causer ensuite cette sorte de paralysie qui donnait l'impression qu'on avait affaire à des statues vivantes n'ayant jamais vraiment réussi à déterminer la cause de cette maladie bien qu'on peut avoir quelques soupçons il est probable qu'un jour prochain cette maladie bien étrange la maladie du sommeil refasse surface d'elle-même et redisparaissent sans qu'on ne puisse comprendre encore une fois qu'elles ont été les raisons de son apparition et de sa disparition nombreux sont ceux qui croient à la réincarnation est ce qu'on se réincarnerait après notre mort dans un autre être vivant en animal en plantes en arbres ou en tout autre élément qui composent notre planète certains pensent même que nous sommes la constitution d'une seule et même personne et que nous nous réincarnons à différentes époques et bien il y a un cas de réincarnation assez mystérieux car ici on n'a pas du tout le type de réincarnation que je viens d'évoquer on a un cas de réincarnation où deux jeunes filles se seraient réincarnés dans leur soeur le 5 mai 1957 la famille pollock est frappée par une terrible tragédie joanna pollock âgée de 11 ans et jacqueline pollock âgée de 6 ans décèdent dans un tragique accident de voiture les parents sont touchés d'une énorme tristesse la famille qu'ils avaient construite a disparu alors qu'elle se rendait à l'église avec un ami âgé de 9 ans et nommé anthony une voiture leur a ôté la vie en 1958 florence pollock tombe enceinte elle donne naissance à des jumelles guillian et jennifer le couple pollock est heureux de refronter une famille mais certains éléments les frappent par exemple jennifer avait deux tâches de naissance l'une était foncée et ronde sur le côté gauche de sa taille et cette tâche de naissance était similaire à celle que feu jacqueline avait quand elle était en vie l'autre est une marque au dessus de l'oeil droit et ça correspondait étrangement à l'emplacement où jacqueline de son vivant avait eu une cicatrice la famille pollock a déménagé alors que les deux jumelles avaient neuf mois trois ans après le déménagement ils sont revenus là où avaient grandi les filles décédées et étonnamment les deux jumelles raconté des souvenirs qu'elle n'avait pas vécu et ces souvenirs là correspondait à des moments de vie des deux fillettes décédées dans l'accident de voiture elles ont parlé d'un parc qu'elle n'avait jamais visité mais où elle se souvenait très clairement avoir joué elles ont reconnu distinctement une école qu'elle considérait comme la leur alors qu'elle ne l'avait jamais fréquenté mais que les deux fillettes décédées elles fréquentaient de leurs vivants un autre détail très alarmant concernant ces deux jumelles était leur phobie qui avait un lien bien étrange avec la mort de joanna et jacqueline elles avaient une peur horrible des voitures et dès qu'elles envoyaient une elle se mettait à hurler comme si la voiture allait leur foncer dessus en plus de cela les deux jumelles parlaient fréquemment de l'accident de voiture en disant des termes choquants qui n'ont pas leur place dans la bouche de deux fillettes elles disaient du sang sorte de vos yeux c'est là que la voiture vous a frappé tous ces détails surprenants laissait penser que les deux fillettes décédés s'étaient réincarnés dans leur soeur mais ce qui est mystérieux c'est qu'à partir de l'âge de cinq ans ce type de moment d'éléments troublants ont commencé à se faire de plus en plus rares jusqu'à ne plus arriver du tout comme si à l'âge de cinq ans les deux fillettes perdait la mémoire de leur ancienne vie nous sommes le 15 janvier 1947 une découverte pacabre est réalisée à côté de norton avenue à los angeles le corps d'une jeune femme âgée de 22 ans elizabeth short est retrouvé dans un état horrible son corps a été coupé en deux sa peau est très pâle et il semblerait que tout le sang de son corps ait été prélevé le corps est tellement dans un état lamentable que dans un premier temps quand on le découvre on ne pense pas avoir fait une découverte macabre on pense qu'un mannequin utilisé dans le milieu du prêt-à-porter a été jeté ici mais rapidement on se rend compte que non ce n'est pas un mannequin c'est bien un être humain à qui on a ôté la vie sur le visage de feu elizabeth short se trouve une coupure allant de ses lèvres jusqu'à ses oreilles la personne qui l'a massacré lui a laissé le sourire de l'ange elle a été découpée avec une précision chirurgicale une rapide analyse de la scène de crime montre qu'il n'y a aucune trace de sang à côté du corps ce qui laisse supposer qu'elizabeth short n'a pas été assassinée là où elle a été trouvée mais que son corps a été déplacé mais qui était cette victime elizabeth fille de l'entrepreneur cléo short ruinée suite à la grande dépression a toujours eu de grandes ambitions son objectif était simple devenir actrice ne trouvant pas le succès auquel elle aspire elle obtient d'abord quelques emplois de serveuse pour pouvoir couvrir ses besoins et au cours de sa jeune vie elle a rencontré plusieurs hommes d'abord un pilote Matthew Michael Gordon Jr. qui lui promet de l'épouser à son retour mais il décède malheureusement en Inde l'empêchant ainsi de tenir sa promesse elizabeth bouge de ville en ville elle obtient toujours un emploi de serveuse elle est parfois arrêtée alors qu'elle était mineure pour consommation illégale d'alcool elle n'a jamais de logement stable elle vit toujours en portion dans des hôtels ou dans des colocations et à un moment donné elle décide de partir à Hollywood pour se donner toutes les chances d'avoir ce qu'elle désire le plus une carrière d'actrice et quoi de mieux que la ville des stars la ville du cinéma pour y arriver son ambition a été interrompue suite à la découverte ensuite le 15 janvier 1947 de son cadavre la police s'est donc attelée à retrouver le meurtrier de celle qu'on appelle maintenant le Dahlia Noir 9 jours après la découverte du corps la police a reçu une enveloppe contenant une lettre qui avait été rédigée non pas à la main mais avec des lettres piochées dans certains magazines pour ne pas que l'écriture soit identifiable c'est être indiqué que l'enveloppe contenait des effets personnels appartenant à Elizabeth Short et effectivement dans cette enveloppe ont été retrouvés la carte de sécurité sociale de la victime son certificat de naissance un carnet d'adresses avec des pages manquantes avec sur la couverture le nom de Mark Hansen et quelques photos il n'y avait aucune empreinte sur chacun des objets mais ce qui a été remarqué c'est qu'un produit avait été utilisé pour effacer les fameuses empreintes qu'il y aurait pu y avoir le 14 mars une note a été retrouvée dans une chaussure à côté d'une pile de vêtements sur Breeze Avenue à Los Angeles sur la note il y avait marqué à qui de droit ? j'ai attendu que la police me capture pour le meurtre du Dahlia Noir mais je ne peux plus je suis trop lâche pour me rendre c'est la meilleure solution pour moi je n'ai pas pu m'en empêcher je suis désolé Marie suite à cela les vêtements ont été analysés mais malheureusement ça ne permettait d'avoir aucun indice sur qui en était le propriétaire il y a eu beaucoup de suspects vis-à-vis de cette affaire dont une cinquantaine qui n'étaient pas juste suspects qui se sont déclarés comme étant le meurtrier d'Elisabeth Short aucune n'a pu être reconnue coupable et on peut supposer que beaucoup de personnes ont revendiqué justement ce meurtre pour accéder à la célébrité l'affaire a fait beaucoup de bruit à l'époque et être reconnu comme l'instillateur de cette affaire comme le meurtrier ça aurait évidemment malencontreusement accentué la notoriété du meurtrier on suppose que le meurtrier aurait pu être un médecin au vu de la précision chirurgicale des entailles réalisées sur le corps de la victime ou alors on suppose que c'est un petit ami d'Elisabeth Short qui aurait fait le coup mais à chaque fois aucune preuve ne permettant d'aller plus loin dans ces pistes n'ont été retrouvées on attribue également ce meurtre à d'autres tueurs en série qui étaient actifs à d'autres endroits notamment le bouchier de Cleveland mais à chaque fois ces suppositions restaient telles qu'elles des suppositions ce meurtre est encore un meurtre non résolu et personne ne sait encore aujourd'hui ce qu'il s'est passé vis-à-vis du meurtre du Diane War ou alors qui en est à l'origine le 29 septembre 1982 7 personnes dans la région de Chicago ont consommé un médicament le Tylenol un médicament utile pour alléger des maux de tête mais étrangement toutes ces personnes après avoir ingéré le dit médicament se sont effondrés et ont perdu la vie ces victimes étaient Marie Kellerman âgée de 12 ans Marie Rainer âgée de 27 ans Marie McFarland 31 ans Paula Prince 35 ans Adam Janus 27 ans Stanley Janus Teresa Janus âgée de 19 ans il se trouve qu'Adam Janus était hospitalisé et qu'il a pris un Tylenol et est décédé peu de temps après sa famille est venue pour le pleurer Stanley et sa femme Teresa ont pris le même médicament pour alléger des maux de tête et ils sont décédés peu de temps après il y a donc eu 3 décès dans la même famille le même jour et c'est ce point là qui a permis aux enquêteurs de relier certains points et de faire la connexion entre toutes les morts et le fameux médicament un des médicaments appartenant à l'une des victimes a été envoyé à un expert en médecine pour être analysé déjà sur la fiole il y avait un numéro un numéro commun à toutes les autres fioles MC 2880 l'expert a également senti le fameux médicament et une odeur lui est venue dans les narines une odeur plutôt anormale l'odeur d'amande il y a un autre produit étant connu pour avoir une odeur d'amande c'est le cyanure et le cyanure s'il est consommé en grande quantité peut provoquer des convulsions une insuffisance respiratoire une crise cardiaque donc vous l'avez compris sa consommation peut entrainer la mort une théorie vient donc en tête des enquêteurs et si quelqu'un avait remplacé ce médicament qui était censé alléger les maux de tête par du cyanure des tests sanguins ont été réalisés sur les différentes victimes et il se trouve que chacune d'entre elles avait consommé de 100 à 1000 fois la quantité mortelle de produit naturellement l'entreprise responsable de la production de ces médicaments a été interrogé et tous les médicaments Tylenol ont été rappelés pour éviter que d'autres morts ne surviennent c'est 31 millions de bouteilles de Tylenol qui ont été rappelés mais une question demeure qui est ou qui sont les auteurs de cette transformation du médicament ? personne ne le sait c'est pour cela qu'une récompense de 100 000 dollars a été proposée à quiconque pourrait donner des informations sur le ou les responsables de ces meurtres indirects bien qu'une récompense alléchante soit proposée personne ne sait dire qui est responsable de ces assassinats au cyanure il y a eu quelques imitateurs aux Etats-Unis bien après l'incident initial mais l'auteur original de ces meurtres lui n'a jamais été retrouvé le 26 janvier 2013 une jeune étudiante canadienne du nom d'Elisa Lam est en voyage aux Etats-Unis pour faire du tourisme elle s'enregistre au Cecil Hotel pour y passer quelques nuits le temps de passer ses activités touristiques avant de reprendre la route pour chez elle elle était en contact permanent avec ses parents elle les tenait informés de ce qu'elle visitait et de sa vie pour les rassurer mais le jour où Elisa Lam est censé faire son check-out pour quitter l'hôtel elle ne se présente pas les parents n'ont également plus de nouvelles de leur fille et inquiets ils décident donc d'appeler la police sur place la police se met donc à la recherche de la jeune femme dans un premier temps dans la ville de Los Angeles il pense d'abord que peut-être quelque chose de grave lui est arrivé à l'extérieur mais il ne pense pas directement à rechercher dans l'hôtel il n'y a aucune trace d'elle et c'est des jours plus tard le 19 février suite à des plaintes venant des différents clients de l'hôtel concernant l'eau que là on va s'intéresser à quelque chose se trouvant sur le toit les clients se plaignaient que l'eau avait une pression anormalement basse qu'elle ressortait parfois même des robinets de couleur noire et avec un goût bizarre et une odeur très particulière immédiatement on investit donc concernant ce qui fournit l'eau c'est-à-dire le château d'eau sur le toit du Cécile Hôtel le service de maintenance ouvre donc le château d'eau sur le toit et ce service découvre avec horreur le corps nu de la jeune femme qui avait disparu ses vêtements se trouvent juste à côté d'elle flottant dans l'eau la police est contactée et maintenant la question demeure qu'est-il arrivé à Elisa Lam ? comment s'est-elle retrouvée dans ce château d'eau ? est-elle tombée accidentellement elle-même ? ou alors est-ce que quelqu'un a jeté son corps ici ? on s'est donc intéressé un petit peu plus à la victime il se trouve qu'elle avait été diagnostiquée bipolaire et dépressive en plus de ça elle voyageait avec d'autres personnes elle se trouvait dans des chambres avec d'autres clients et elle a dû être déplacée dans une chambre seule parce que ses fameux clients s'étaient plaints de son comportement étrange qui était assez dérangeant ce comportement bizarre on peut en avoir une image car effectivement il existe un enregistrement le dernier enregistrement où on voit Elisa Lam en vie un enregistrement très connu où on la voit dans un ascenseur ayant un comportement plutôt normal mais d'un coup il s'agitait comme si elle avait peur de quelque chose ou de quelqu'un à la fin de l'enregistrement on la voit quitter l'ascenseur pour ne plus jamais être revu on a l'impression qu'elle parle à quelqu'un qui se trouve hors champ de la caméra de l'ascenseur mais qui ça on n'a jamais réussi à l'identifier y avait-il vraiment quelqu'un ? ou alors était-ce peut-être quelque chose d'autre ? certains pensent à du paranormal personne ne sait le dire réellement de par le diagnostic bipolaire et dépressif d'Elisa Lam on sait qu'elle prenait des médicaments peut-être donc qu'elle a eu une hallucination suite à la consommation de ces médicaments néanmoins l'analyse du corps de la jeune femme a montré qu'il n'y avait aucune overdose aucun signe de produit qui pourrait être à l'origine d'hallucinations on pense également que la jeune femme a été assassinée puis jetée dans le château d'eau pour masquer toute trace du meurtre mais généralement un assassinat laisse des traumas sur le corps c'est quelque chose qui se remarque et le médecin légiste n'a pas remarqué de trauma sur le corps d'Elisa Lam après l'avoir analysé ce qui développe la théorie qui indique qu'Elisa Lam se serait noyée elle-même dans le château d'eau cette théorie est assez controversée parce que le couvercle du château d'eau faisait environ 10 kg donc cela voudrait dire qu'Elisa Lam aurait soulevé ce couvercle de 10 kg serait allée dans l'eau et l'aurait refermée ensuite une fois dans l'eau chose qui aurait été très complexe à réaliser cette affaire reste donc encore aujourd'hui un mystère certains pensent que la résolution de cette affaire ne peut pas se faire via les faits, les choses concrètes mais plutôt si on se plonge plutôt dans l'abstrait dans le paranormal effectivement il se trouve que le Cecil Hotel est un hôtel avec une histoire assez macabre effectivement il semblerait que une victime dont on a parlé un peu plus tôt Elisabeth Short aurait vécu dans le Cecil Hotel juste avant d'être retrouvée sur le terrain vague découpée en deux il y a un autre crime celui de Goldie Osgood qui est non résolu mais où on sait que la victime s'est vue abusée et assassinée dans une des chambres du Cecil Hotel il y a également deux tueurs en série Jack Hunterveger et Richard Ramirez qui résidaient tous les deux dans le Cecil Hotel alors qu'ils réalisaient leur crime il y a également beaucoup de personnes qui se sont donné la mort en ces lieux donc certains pensent que peut-être Elisa Lam aurait aperçu un fantôme ce qui l'aurait rendu totalement folle ou alors que son assassinat ne serait pas l'oeuvre d'un être fait de chair et de sang mais pourquoi pas celui du fantôme d'un tueur ayant résidé dans l'hôtel cette affaire apporte des questions dont nous aurons probablement jamais les réponses mais qui regorge de théories plausibles ou alors très folles En juin 2014 Maria et Derek Brodus ainsi que leurs trois enfants se préparent pour emménager dans leur nouveau logement une maison qu'ils affirment être la maison de leurs rêves située au 657 boulevard à Westfield dans le New Jersey cette maison de six chambres est vraiment leur maison idéale ils ont hâte d'y emménager cette maison se trouve à quelques mètres de la maison d'enfance de Maria la mère de famille et la ville de Westfield est considérée comme une des villes les plus sûres des Etats-Unis néanmoins avant l'emménagement de la famille dans leur nouvelle maison de rêve une lettre est envoyée et déposée dans leur nouvelle boîte aux lettres alors qu'ils n'y ont pas encore mis les pieds cette lettre s'adresse directement au nouveau propriétaire de la maison la lettre n'a pas été écrite à la main elle a été dactylographiée c'est-à-dire qu'on a utilisé soit une machine à écrire soit un ordinateur et qu'on a imprimé la lettre l'écriture était assez grossière très peu esthétique la lettre disait la chose suivante cher nouveau voisin au 657 boulevard permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le quartier comment vous êtes-vous retrouvé ici ? le 657 boulevard vous a-t-il appelé avec sa force intérieure ? vous devez savoir que cette maison est le sujet de ma famille depuis des décennies et à l'approche de son 110e anniversaire j'ai été chargé de surveiller et d'attendre que cette heure vienne mon grand-père surveillait la maison dans les années 1920 et mon père l'a surveillée dans les années 1960 c'est maintenant mon tour qui suis-je ? il y a des centaines et des centaines de voitures qui passent chaque jour devant la maison peut-être que je suis dans l'une d'entre elles regardez toutes les fenêtres qui donnent sur votre maison peut-être que je suis à l'une d'entre elles regardez toutes les personnes qui se promettent devant la maison peut-être que je suis l'une d'entre elles on pourrait penser que c'est simplement une lettre pour faire peur peut-être quelqu'un de jaloux qui avait des vues sur la maison mais c'est la suite de la lettre qui devient assez problématique parce qu'elle fait état de choses assez précises concernant la famille Brodus vous avez des enfants je les ai vus jusqu'à présent j'en ai compté trois c'est parfait pour moi votre ancienne maison était-elle trop petite pour votre famille qui grandit ? vous avez peut-être d'autres projets d'enfants ou alors vous aviez envie d'amener vos enfants jusqu'à moi une fois que je connaîtrai leur nom je les appellerai et je les attirerai à moi c'est ainsi que s'achève cette lettre avec la signature de quelqu'un indiquant son identité le gardien en anglais The Watcher évidemment une fois que la famille a emménagé dans la maison et qu'ils ont vu cette lettre ils étaient assez inquiets ils ont contacté les anciens propriétaires pour savoir s'ils avaient connaissance de quelque chose John et Andrea Woods disent à la famille qu'au cours des 23 années qu'ils ont passé dans la maison ils n'ont jamais reçu une telle lettre sauf quelques jours avant qu'eux ne quittent la maison ils ont jeté la lettre pensant que c'était simplement une blague parce que eux ils se sont toujours sentis plutôt en sécurité dans la maison d'ailleurs tellement en sécurité que parfois ils ne verrouillaient même pas les portes le soir la famille Brodus inquiète et donc allé voir la police avec la fameuse lettre venant du gardien la police a entendu ce qu'avait la famille à dire et ils ont demandé à celle-ci de ne parler à personne de cette lettre parce que tous les voisins dans le quartier étaient maintenant des suspects deux semaines après la découverte de la lettre bien que la famille n'avait toujours pas emménagé une deuxième lettre a été envoyée cette fois-ci sur la lettre il y avait des détails beaucoup plus inquiétants il y avait l'ordre de naissance des différents enfants également les surnoms que les parents leur donnaient et s'ajoutent à cela des questions sur comment les parents comptent aménager la maison c'est à dire que le gardien demande si les parents comptent faire dormir les enfants dans le grenier qui va dormir dans telle chambre qui va dormir au deuxième étage et ce fameux gardien explique qu'ils posent les questions pour pouvoir mieux s'organiser finalement la famille prenant peur à cause de ces différentes lettres décide de ne pas emménager dans la maison qu'ils ont acheté ils décident de suspendre ce projet et ils ont reçu une troisième lettre une lettre très simple avec très peu de mots qui demande simplement où ils sont passés parce qu'ils vont manquer à la maison cette affaire a eu un grave impact sur la psychologie de la famille Brodus parce qu'ils ne savaient pas qui était ce fameux gardien qui les surveillait l'enquête de la police ne donnait rien parce qu'aucune empreinte n'était laissé sur la lettre une garde avait été placé dans la maison mais rien n'a été trouvé donc l'identité du gardien qui faisait pression sur la famille Brodus est resté inconnue et l'est encore aujourd'hui En 1976 les habitants de Circleville dans l'Ohio ont reçu des lettres très étranges on sait que ces lettres étaient envoyées de la ville de Columbus dans l'Ohio également mais il n'y avait pas d'adresse retour sur celle-ci permettant d'identifier qui en était l'auteur ces lettres étaient des lettres très accusatrices ils accusaient la personne qui conduisait le bus scolaire de la ville Marie Lepsy d'avoir une relation extra conjugale avec le surintendant de l'école et une de ces lettres a été adressée à Rod le mari de Marie le menaçant de mort si jamais elle ne mettait pas fin à cette relation extra conjugale en 1977 Ron est décédé dans un accident de voiture un accident très étrange car il a impliqué des coups de feu le shérif qui a enquêté sur cet accident a déclaré que ce n'était qu'un accident et c'est après ce jugement que d'autres habitants de Circleville ont reçu des lettres disant que le shérif cherchait à cacher quelque chose quelqu'un a été reconnu coupable d'être l'auteur de ces lettres plus tard le mari de la soeur de Ron, Paul Frasher qui a essayé d'assassiner Marie à l'aide d'un pistolet piégé Paul a été arrêté et jeté derrière les barreaux mais même une fois que le supposé auteur des lettres était mis hors d'état de nuire les lettres ont continué à circuler dans la ville ironie du sort même Paul qu'on supposait être l'auteur on a reçu une à son intention c'est en 1994 que Paul a été libéré et sorti de prison il a toujours clamé son innocence vis-à-vis ces fameuses lettres mais ce que vous vous demandez c'est qu'est-ce que pouvaient contenir ces lettres ? ce qu'elles contenaient c'était des informations concernant ce qu'il se passait dans le milieu privé de chacun des habitants comme s'ils étaient surveillés par exemple quelqu'un qui était violent envers sa femme allait recevoir une lettre directement dans sa boîte aux lettres l'accusant d'effectuer des violences domestiques ceux qui étaient infidèles étaient accusés d'infidélité comme si quelqu'un savait tout ce qu'il se passait dans la ville même derrière les portes des maisons des personnes qui y vivaient pour vous donner un petit peu une idée de ce qui pouvait être écrit sur ces lettres en voici un exemple voici le contenu d'une des lettres adressée à Marie celle qui conduisait le bus et qui avait une relation extra-conjugale Madame c'est votre dernière chance de vous confesser je sais que vous êtes une chienne et je vais le prouver je vais réduire votre réputation dans tout l'Ohio vous êtes une ordure qui traîne autour des maris d'autres femmes derrière leur dos vous êtes responsable de l'effondrement de famille et vous faites souffrir des mariages une lettre par exemple envoyée maintenant à Ron le mari de Marie, celle qui a reçu à l'être précédente disait clairement vous devriez les surprendre ensemble et les tuer tous les deux radical vous l'avez compris c'était des lettres très malsaines et l'auteur de ces lettres ou l'autrice était quelqu'un qui visiblement était tout aussi malsain encore aujourd'hui on ne sait pas qui en est le ou la responsable en Australie il s'est passé quelque chose d'assez incroyable que les scientifiques n'arrivent pas forcément à expliquer c'est un fait scientifique mais si on prend un peu de recul sur la chose c'est incroyablement glauque et personnellement ça ne me donne pas envie de m'aventurer dans des eaux profondes est-ce que vous avez peur des requins ? je présume que la réponse à la question est oui et bien les scientifiques australiens ont décidé pour étudier un petit peu son environnement et son mode de vie de placer une sorte de balise gps sur un grand requin blanc c'est un animal marin qui peut faire au maximum 6 mètres de long c'est à dire 6 fois ma taille et non si tu fais le calcul je ne mesure pas un mètre mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée c'est donc une bête très imposante et si tu te retrouves face à elle et qu'elle décide de te manger généralement t'es très mal et bien il se trouve que le grand requin blanc qui était observé par les scientifiques australiens s'est retrouvé en quelque sorte perdu mais pas perdu parce que l'appareil s'est détaché suite au mouvement du grand requin blanc non on a retrouvé l'appareil sur les côtes donc hors de l'eau mais pourquoi cet appareil s'est retrouvé là ? et c'est ça justement qui est incroyablement effrayant je trouve j'abuse peut-être des termes mais je pense que vous serez d'accord avec moi les scientifiques ont donc récupéré l'appareil et ils ont analysé les différentes données pour savoir quelle a été les dernières positions de l'appareil avant que celui-ci se retrouve sur la côte les données ont montré que l'appareil avait été plongé à 580 mètres de profondeur de plus la température de l'eau a drastiquement changé elle était température moyenne ensuite elle a augmenté aux alentours des 80 degrés et ensuite elle est redevenue à la normale vers les 25 degrés les scientifiques australiens se sont posé plein de questions qu'est-ce qui aurait pu se passer ? et une seule explication est envisageable c'est que ce fameux requin blanc aurait été mangé par un plus grand prédateur que lui il y aurait donc une bête dans l'eau qui vit très profondément au moins 580 mètres de profondeur qui serait remonté pour attraper sa proie qui était le grand requin blanc qui l'aurait ensuite traîné dans les profondeurs en le mangeant ce fameux prédateur aurait également mangé la fameuse balise gps et ensuite l'aurait recraché la fameuse température de 80 degrés correspondrait en fait au moment où la balise gps était dans le système digestif du fameux prédateur qui a mangé le grand requin blanc la grande question c'est quel prédateur pourrait faire ça ? un prédateur qui soit plus fort et plus grand que le fameux requin blanc qui était observé le requin blanc observé lui ne faisait pas 6 mètres il en faisait 3 mais il faut quand même qu'il y ait un animal marin qui soit plus grand que 3 mètres et qui mange ce genre d'aliments en tout cas qui puisse se nourrir de requin blanc ça c'est la théorie qui prédomine et cette théorie a été un peu approfondie soit ce serait un autre requin blanc bien plus imposant que celui qui était observé qui aurait attaqué le requin blanc celui qui avait la balise gps que ce soit simplement parce qu'il avait faim ou pour une question de territoire une autre explication serait que la partie du corps du requin blanc observé qui avait la balise gps a été arrachée par un prédateur effectivement ça se tient et autre explication qui est celle là pas la plus folle parce qu'en soit on a aucun détail là dessus mais ce serait qu'un autre prédateur est attaqué le fameux requin blanc observé je sais que cette histoire en soit ne paye pas forcément de mine c'est juste une histoire d'un prédateur qui mange sa proie mais moi ce qui m'a un peu mis mal à l'aise c'est le fait de me dire que peut-être que le fameux prédateur dont on parle n'est pas du tout un requin blanc c'est peut-être une autre bête dont on ne connaît pas forcément l'existence et c'est ça qui fait peur parce que quand tu te dis c'est un requin tu arrives à voir la chose tu arrives à discerner le truc mais si on te dit que c'est une bête non identifiée tu vois quand tu vas aller à la plage cet été en regardant la mer tu vas te dire qu'est-ce qui se cache à l'horizon c'est ça que je trouve fou c'est pour ça que je voulais vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on explique d'ailleurs ce qui est le plus probable c'est que ce soit justement la théorie d'un requin blanc qui a mangé le requin blanc observé mais cette petite part de doute est quand même à prendre en compte que serait cette petite compilation si je peux appeler ça comme ça d'histoire d'horreur d'histoire mystérieuse et effrayante concernant la mer ça c'est une petite histoire que quelqu'un sur reddit nous a partagé celle-là c'est une histoire mystérieuse je ne pense pas que quelqu'un a déjà observé ce genre de choses mais qui sait peut-être que vous pourrez me dire ce que j'ai vu et que ce poste vaudra le coup l'été de 2012 j'ai été très chanceux et j'ai rejoint un équipage pour un voyage vers Haïti le bateau était un bateau rapide il s'appelait l'esprit des bermudes j'étais sur le pont en train de monter la garde une garde qui pouvait durer de huit heures à minuit je m'étais porté volontaire pour justement surveiller un petit peu ce qu'il se passait pour regarder les champs de débris qu'on pouvait traverser voir s'il y avait d'autres bateaux surveiller les instruments de navigation le voyage était vraiment cool et il ne s'était rien passé jusqu'à ce fameux dimanche il était 23h30 à peu près et c'était la pleine lune je pouvais voir plutôt bien à l'horizon comme d'habitude je m'étais proposé de monter la garde pour éviter toute autre responsabilité plus sérieuse je n'avais que 17 ans à cette période j'étais accoudé contre le mât en train de regarder l'horizon et je me chantais quelques chansons mes yeux se déplaçaient de bâbord à tribord et de haut en bas jusqu'à ce qu'il se pose sur un nuage qui semblait bouger dans le ciel d'un coup le nuage s'est séparé et il y a une longue traînée bleue qui est descendue jusqu'à l'horizon une étoile filante ? Non le ciel brillait également d'un bleu vif de la foudre ? Non plus la nuit était très calme et ce faisceau de lumière était parfaitement droit j'étais assis dans une admiration totale pendant quelques instants puis j'ai immédiatement couru vers mes officiers supérieurs à la poupe du navire toutes les personnes qui étaient de garde cette nuit là la bouche grande ouverte on a tous alors échangé des regards c'est moi qui ai rompu le silence et qui a demandé ce que c'était mon supérieur direct a secoué la tête et a dit qu'il n'en savait rien il a demandé à un autre officier pour lui demander de réveiller le capitaine je me suis rapidement rendu sur les instruments de navigation mais il n'y avait rien d'affiché le capitaine a fini par dire à tout le monde que ce n'était pas grave et qu'il fallait continuer notre route plutôt mystérieux est-ce qu'on aurait affaire à un ovni ? un objet volant non identifié ? ou à quelque chose d'autre ? personnellement j'en ai aucune idée cette histoire est mystérieuse beaucoup dans les commentaires de ce post reddit ne savent pas vraiment ce que ça peut être certains ont des théories comme une sorte de faisceau lumineux qui pourrait produire par exemple un phare certains expliquent également qu'il est possible d'avoir des éclairs même s'il n'y a pas forcément de tempête ou d'orage et d'autres pensent que ça peut être une étoile filante est-ce que vous vous avez déjà vu ce type d'événement ? dites le moi dans les commentaires ça m'intéresse peut-être que vous avez une explication je ne suis pas spécialiste du ciel donc personnellement j'en ai aucune idée je pense que ça a de quoi émerveiller si jamais on assiste à ce genre d'événement mais si on y assiste en plein milieu de l'océan là je pense que c'est quand même autre chose c'est dans le ciel donc on se dit pas qu'il y a forcément un danger imminent qui va attaquer notre bateau mais je sais pas et ça peut mettre un petit peu mal à l'aise et on peut cogiter dessus pendant un petit moment je pense il y a un groupe suédois appelé Ocean X ce groupe est un groupe composé de chasseurs de trésors qui arpentent les mers notamment la mer baltique pour récupérer des objets anciens que ce soit des artefacts historiques ou alors des anciennes boissons haut de gamme comme le rhum selon cette équipe après une expédition ils disent avoir obtenu une image sonar entre la Suède et la Finlande assez intéressante bien qu'elle soit floue ils cherchaient un bateau naufragé durant l'été 2011 et ce groupe affirme que l'objet qu'ils ont trouvé est un objet circulaire d'une soixantaine de mètres de diamètre donc un objet très imposant très grand qui a des caractéristiques comme des rampes des escaliers en tout cas pour eux c'est sûr que ce qu'ils ont trouvé est quelque chose qui a été construit et pas quelque chose de naturel ce fameux groupe a décidé l'année qui a suivi de retourner sur les lieux où ils ont eu cette fameuse image pour en avoir le coeur net et cette fois-ci en revenant ils disent qu'ils n'ont pas réussi à avoir de nouveau une image ou à se rendre plus précisément là où ils ont pris l'image parce qu'il y avait une mystérieuse interférence électrique qui les en a empêchés évidemment après le témoignage de ce groupe là beaucoup de rumeurs ont commencé à circuler certains pensent que c'est un ovni qui s'était échoué dans l'eau d'autres pensent à un portail vers un autre monde et encore d'autres pensent que c'est des stones engueux je suis pas sûr de la prononciation mais qu'est-ce que ça pourrait bien être ? les scientifiques donc de vrais professionnels parce que le fameux groupe qui a pris cette image est considéré comme un groupe amateur et bien les scientifiques eux pensent que tout ça n'est pas très important ils disent que étant des amateurs les appareils ont sûrement été mal calibrés ce qui a donné peut-être une image qui nous semble laisser voir quelque chose d'autres disent même que l'image est en elle-même un canular non pas que c'est une image fausse mais qu'en gros le groupe a dessiné un petit peu les contours de ce qu'ils avaient vu pour induire en erreur la population vous savez c'est comme comme par exemple on voit un nuage qui a une forme particulière pour vous donner un petit exemple de la situation si admettons je suis assis dans l'herbe avec un ami ensemble on regarde les nuages dans le ciel moi je ne vois que des nuages et lui a l'impression de distinguer une forme un lapin admettons et qui me dit tiens regarde ce nuage-là ressemblant à un lapin et qui me le montre bien et qui me dit là il y a les oreilles etc etc mon cerveau va effectivement voir un lapin parce qu'il en aura dessiné les contours et bien pour cette image-là les scientifiques pensent qu'en fait quand on voit le truc on se dit on a l'impression que c'est un ovni et bien du coup on va se dire ah oui effectivement ça ressemble et pour justifier justement cette petite partie débunk les scientifiques vont dire en gros les gars du groupe Ocean X ont dessiné le vaisseau de Star Wars le Faucon Millenium et c'est vrai que dans la forme ça ressemble un petit peu en gros ce qu'ils disent c'est ils ont voulu faire un canular dire que c'est un vaisseau un ovni sauf que pour l'inspiration ils ne se sont pas allés chercher bien loin donc pour le milieu scientifique ce qui a été montré c'est simplement une formation rocheuse avec une forme un peu amusante mais qui n'a rien de spécial que cette image en fait a fait juste du bruit pour rien du tout donc est-ce que cette fameuse image montre quelque chose qu'on n'a pas encore découvert quelque chose peut-être qui pourrait nous donner des informations sur le passé sur comment elle s'est retrouvée là ou alors est-ce que c'est juste un caillou et bien ça on ne sait pas vraiment donc il y a un petit mystère qui rôde autour de cette histoire j'ai trouvé ça assez marrant de vous présenter cette histoire là parce que bah en fait c'est quelque chose qui a quand même fait un peu de bruit et les gens considèrent ça vraiment comme l'anomalie de la mer baltique comme un événement associé à cet endroit et quelque chose de très intéressant qui est dit par un scientifique un expert de je ne sais plus quel domaine c'est que si on veut vérifier déjà une partie de ce qui est présenté il faut voir quelles sont les intentions des personnes derrière pour vous donner l'exemple dans ce cas là est-ce que les personnes qui ont montré cette photo ont essayé derrière d'en tirer un bénéfice par exemple de faire des excursions moyennant un paiement et de dire contre telle somme d'argent vous emmène là on a trouvé le truc ou alors est-ce que ils ont juste voulu présenter leur découverte au monde et ensuite voilà les scientifiques disent si c'est intéressant ou pas mais de voir si derrière OceanX a essayé d'en tirer un bénéfice c'est vrai que c'est déjà une manière assez je trouve cohérente de débunker certaines présentations comme ça c'est sûr que si on dit prendre en photo je sais pas un loup-garou et que derrière on se dit ok pour 100 euros je vous emmène sur les lieux où vit le loup-garou bon effectivement il y a peu de chance que ce soit vrai alors que si on dit regardez j'ai pris en photo un loup-garou et que derrière tu laisses la photo telle qu'elle est d'avoir plus d'informations de comprendre les choses sans pour autant que ça ne tient pas bénéfice tu peux dire bon là la personne est plutôt objective elle a pas d'intérêt derrière donc tu peux plutôt croire à la personne je trouve que c'est une belle manière de voir les choses Nouveau petit témoignage qui va être très rapide que seraient des histoires d'horreur sans fantôme bah des histoires d'horreur sans fantôme en 2012 il y a eu un groupe de plongeurs qui explorer les eaux au large de Santa Monica ont raconté avoir vu un autre plongeur avec eux qui avait un réservoir d'oxygène rose et qui se trouvait un peu plus loin au fond de l'eau donc ce plongeur se démarquait de par son petit réservoir rose le groupe de plongeurs a voulu s'approcher de lui mais il a disparu comme ça devant leurs yeux comme si ce fameux plongeur était allé un peu plus profond dans l'eau et qu'il n'ait jamais remonté derrière mais c'est juste bizarre on peut se dire que peut-être c'est un plongeur dans un autre groupe on peut trouver des explications mais là où il y a vraiment quelque chose d'assez étonnant c'est dans un second témoignage où là aussi un groupe de plongeurs faisait tranquillement une petite exploration au large de la ville de Grenade et alors qu'ils se baladaient tranquillement sous l'eau ils ont vu un autre plongeur leur faire signe et ce plongeur avait un haut blanc il leur a fait un signe et les plongeurs eux ne se sont pas méfiés plus que ça ils se sont dit que c'était quelqu'un qui faisait partie de leur groupe mais c'est en revenant sur le bateau après la plongée que là ils se sont dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que ce fameux plongeur avec l'eau blanc lui n'est jamais remonté sur le bateau il ne faisait pas partie du groupe initial en tout cas tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que cet homme n'était pas sur le bateau et personne ne savait qui c'était il y a eu quelques renseignements qui ont été pris et il n'y avait aucun groupe cette fois-ci de plongeurs qui plongeaient au même endroit ça c'était sûr et certain donc cet homme qui était-il ? mystère et je sais ne me jetez pas la pierre je sais que c'est frustrant je suis tout aussi frustré que vous après sur ces témoignages ce sont des témoignages très rapides c'est pas comme un thread reddit où je peux vous mettre un contexte où ça s'étale sur la longueur là c'est juste le témoignage d'un bref événement après est-ce qu'il y a eu des décès dans la zone etc etc ça on n'en a aucune idée les seuls faits relatés sont ceux qui disent que des plongeurs ont été vus et qu'ils ont mystérieusement disparu sans qu'on sache qui c'était ça se trouve il y a des explications très rationnelles derrière mais en tout cas ces explications on les a pas maintenant je vais vous parler de personnellement un des trucs d'horreur enfin d'horreur de mystère plutôt là on va parler d'un truc des mystères de l'océan que j'adore c'est un peu comme tout ce qui est triangle des bermudes endroit où les bateaux disparaissent mystérieusement sauf que là c'est pas le triangle des bermudes ça s'appelle le triangle du dragon ou alors la mère du diable apparemment un peu un la star du triangle des bermudes c'est un endroit que les marins n'aiment pas vraiment arpenter ça se situe dans l'océan pacifique il y a plusieurs détails intéressants concernant cette fameuse mer du diable il semblerait qu'il y a beaucoup de tourbillons et qu'il y a des zones où l'attraction des champs électromagnétiques sont les plus forts de la planète effet étonnant ou pas je ne sais pas mais ce triangle du dragon cette mer du diable se situe à l'exact opposé du triangle des bermudes d'ailleurs c'est aussi appelé le triangle des bermudes du pacifique et comme le triangle des bermudes qui est très connu celui qu'on connait tous il y a aussi des événements étranges qui se sont passés dans cette fameuse mer du diable cette mer du diable a la réputation de faire disparaître les navires et l'ensemble de leur équipage vous allez me dire mais Aken donne nous du concret ne nous dit juste pas bah il y a un endroit dans l'eau qui est un peu bizarre et des bateaux s'échoux là bas qu'à cela ne tienne on dit qu'un conquérant Kublai Khan le cinquième grand khan donc un seigneur de l'empire mongol qui était le petit fils de Gengis Khan aurait tenté il y a maintenant bien longtemps de conquérir le japon en l'année 1274 et l'année 1281 après Jésus Christ il a fait deux tentatives et chacune de ces tentatives se sont soldées par des échecs il a jamais réussi à envahir le japon comme il le voulait parce que ces navires composés quand même de 40 000 membres d'équipage ont disparu et on sait qu'ils ont disparu précisément dans cette fameuse zone le triangle du dragon la mère du diable les japonais voyant que leurs envahisseurs ont abandonné leur plan d'invasion pensaient que c'était Dieu qui avait créé cette fameuse zone et plus tard dans cette zone on retrouvait de temps en temps les restes des navires qui étaient censés envahir le japon on raconte quelque chose aussi qui date cette fois-ci d'un peu plus récemment des années 1800 certains disent avoir vu un bateau traditionnel japonais et à son bord une seule personne une dame qui brûle de l'encens personne n'a jamais su quel était ce bateau qui était cette dame et quel était l'objectif de ce bateau vers où il voguait encore plus récemment dans les années 1940 et 1950 beaucoup de navires de pêche ainsi que quelques navires militaires ont disparu dans la mer du diable inquiet le japon a décidé d'envoyer un autre bateau le Kayomaru numéro 5 en 1952 pour savoir ce qu'il était advenu de ces bateaux il fallait des réponses à ces questions surtout qu'il y avait dans l'eau des bateaux militaires imaginez en france que le charles de gaulle disparaisse comme ça dans la mer on va pas se dire ok c'est cool on passe à autre chose non on va savoir ce qui lui est arrivé là c'est ce que les japonais ont fait sauf que le fameux bateau qui était censé retrouver ceux qui avaient disparu et bien il a connu le même sort mais cette fois-ci on a eu quelques informations l'épave du dernier bateau envoyé a été retrouvé mais les membres d'équipage eux avaient disparu après tous ces incidents le gouvernement japonais il a dit cette zone est dangereuse on déconseille au bateau de s'y aventurer donc les bateaux n'y passent plus et on essaye un peu d'enterrer le truc c'est à dire qu'on ne cherche même pas à savoir ce qui s'est passé par là de toute manière dès qu'un bateau passe dedans il disparaît donc à quoi bon envoyer encore des bateaux des bateaux et des bateaux pour qu'à chaque fois ils se retrouvent dans le même état que tous ceux qui ont essayé d'emprunter cette fameuse mère du diable et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette histoire c'est que là tout ce que je vous ai présenté comme fait par rapport à cet endroit ce sont des choses qui ont été rapportées mais on s'imagine bien que des événements étranges dans cet endroit n'ont pas eu lieu que récemment il y a une origine au mythe de la mère du diable et une des origines du mythe en tout cas explique pourquoi on appelle cette mère du diable aussi le triangle du dragon en fait c'est plutôt simple un millier d'années avant jésus-christ on pensait que dans cette zone il y avait un dragon qui vivait sous l'eau et qui attaquait les navires pour manger notamment l'équipage afin de se nourrir à ce moment-là de l'histoire on pouvait croire à ce genre de choses donc évidemment beaucoup étaient dissuades de passer par là mais aujourd'hui encore les japonais ont peur de traverser ce fameux triangle du dragon cette mère du diable donc tout ce qui semble entourer cet endroit semble paranormal quelque chose et cette chose on ne sait pas ce que c'est semble faire disparaître les bateaux un bateau fantôme un dragon bon ça ça semble peu probable après qu'ici on sait jamais les bateaux ne ressortent pas donc personne n'est là pour raconter les histoires comme le dirait un certain capitaine les morts ne racontent pas d'histoire oui oui pirate des caribes là ça m'a vraiment bien tapé évidemment le paranormal n'est pas une explication qui est validée généralement on se dit pas ok c'est paranormal on passe à autre chose on essaie toujours de trouver des raisons des raisons qu'on peut comprendre et au delà du paranormal comment on pourrait expliquer rationnellement les scientifiques se sont un petit peu plongé sur cette question et ils ont trouvé quelques raisonnements intéressants ça pourrait être en fait des courants chauds et froid qui entraîneraient des perturbations électromagnétiques et qui désorienterait les fameux navires qui disparaissent il n'arrive plus à se repérer il reste quasiment éternellement enfermé dans la mer du diable et au bout d'un moment le bateau disparaît il ne se volatilise pas comme ça dans la nature et effectivement on a quelque chose qui va dans ce sens là c'est que un des bateaux qui est allé dans cette fameuse mer du diable est pas revenu mais on a trouvé l'épave d'autres hypothèses rationnelles disent que ce serait des volcans sous-marins qui seraient responsables de la disparition des bateaux et ce serait les éruptions de ces volcans qui entraîneraient ensuite la disparition des navires ça ça collerait avec le fameux mythe qui dit que il y aurait un dragon qui se cache dans la mer du diable ces volcans sous-marins attirerait ensuite les navires au plus profond de l'océan et évidemment comme vous l'avez sûrement remarqué l'homme ne respire pas très bien sous l'eau donc l'équipage ainsi que le bateau serait amené à disparaître dans les profondeurs et ne laisserait aucun survivant de plus de par une certaine activité sismique il y aurait des îles qui disparaissent et d'autres qui apparaissent à cet endroit ça c'est plutôt fou vous l'avez compris il y a des explications rationnelles d'autres paranormales lesquelles sont les bonnes personne n'arrive vraiment à se mettre d'accord en tout cas quoi qu'il en soit cette zone cette amuse mer du diable reste encore aujourd'hui un des endroits les plus mystérieux de l'océan et voilà les amis on en a fini pour ces cinq petites histoires à moins que je sais pas pourquoi je suis cette danse mais le hollandais volant j'étais obligé j'étais obligé si vous ne le saviez pas c'est un bateau qui a réellement existé et son capitaine n'était pas du tout david jones c'est un des plus célèbres vaisseaux fantômes et oui les films se sont grandement inspirés de son histoire notamment une qui est vraiment très intéressante je la connaissais pas et c'est vrai que quand tu compares le film par rapport à la légende ça colle grosso modo c'est un bateau que les marins disent parfois apercevoir entouré d'une brume un bateau qui semble voguer comme ça sans but et sans équipage selon ce que j'ai pu trouver comme information la première fois qu'on a parlé de ce fameux hollandais volant ça date de 1790 ce hollandais volant aurait été aperçu au cours d'une tempête et qu'il serait signe de mauvais présages là on a un peu la légende en gros on voit le hollandais volant alors qu'on est en mer ça pue pour nous mais d'où il vient est-ce que ce bateau a une histoire ou est-ce que c'est juste une sorte de superstition maritime et bien on dit selon une des variantes de l'histoire qu'un navire hollandais a été pris dans une énorme tempête alors qu'il tentait de franchir le cap de bonne espérance l'équipage très inquiet a supplié le capitaine de chercher un abri pour que la tempête passe et ensuite reprendre la mer sauf que le capitaine s'est enfermé dans sa cabine et a commencé à fumer et à boire à vivre la belle vie alors que tout le monde dehors pensait qu'ils allaient mourir la tempête ne s'est pas calmée au contraire elle s'est aggravée et le capitaine lui a défié le ciel de couler son navire qu'il jugeait insubmersible et c'est là qu'une forme lumineuse se serait matérialisée à bord du bâtiment hollandais et cette forme aurait évidemment effrayé l'équipage le capitaine lui ivre aurait braqué son arme sur la lumière qu'il y avait devant lui et aurait tiré sans sommation néanmoins le coup de feu n'a eu aucun effet sur appelons-la l'entité mais au contraire elle a eu un effet sur le capitaine l'arme lui a explosé dans la main et c'est là que l'entité lui a parlé elle lui aurait dit puisqu'il te plaît tant de tourmenter les marins tu les tourmenteras car tu seras le mauvais esprit de la mer ton navire apportera l'infortune à ceux qui le verront voilà ce qui expliquerait la fameuse légende du hollandais volant comme quoi si on le voit on ferait mieux de rentrer dans un port rapidement mais il y a une autre variante que je préfère cette variante dit que le fameux hollandais volant n'était pas directement un bateau mais un capitaine un capitaine qui était hollandais et qui avait beaucoup de mal à franchir le cap de bonne espérance il a juré qu'il réussirait à traverser le cap même si ça devait lui prendre l'éternité et une personne ou plutôt identité l'aurait entendu cette fois-ci non pas une sorte de lumière blanche mais le diable le diable aurait accepté la parole du capitaine le hollandais était donc condamné à rester en mer pour toujours la seule manière pour lui de se libérer de cette fameuse malédiction était de trouver l'amour un amour sincère et fidèle c'est-à-dire trouver une femme qui sera assez fidèle pour rester avec un homme qui doit rester en mer pour l'éternité pour accomplir cette tâche trouver l'amour le hollandais avait le droit de mettre pied à terre qu'une fois tous les 7 ans est-ce que ça ne vous rappellerait pas David Jones sauf que selon ce que j'ai pu trouver le fameux capitaine du hollandais volant il s'appelle pas comme ça comment il s'appelait je ne sais pas évidemment tout ça est une légende mais comme j'aime le dire ne dit-on pas que derrière chaque légende se cache une part de vérité donc ce que j'ai envie de dire c'est et si il y avait un bateau qui rôderait sur nos mers pour nous prévenir d'un mauvais présage et pas d'un bateau qui peut rentrer sous la mer et appeler un kraken vous êtes-vous déjà posé des questions auxquelles vous n'avez jamais eu de réponse c'est frustrant et bien dans cette vidéo ça ne va être que ça ça pourrait être la vidéo de la frustration alors on va pas se poser des questions je vais vous présenter 5 mystères qui sont à ce jour inexplicables non raisons ça peut être des disparitions des événements qui ont eu lieu en tout cas j'espère que ça vous plaira personnellement ça m'a beaucoup intéressé de me plonger là-dedans tout ce qui concerne le domaine du mystère c'est quelque chose qui me plaît beaucoup donc je vais partager ça avec vous si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne je vous invite à me rejoindre sur Instagram que je vous affiche juste ici si vous souhaitez me rejoindre là-bas si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous est arrivée que ce soit une histoire flippante ou mystérieuse je vous laisse également dans les commentaires me donner vos théories sur les différentes histoires que je vais vous présenter évidemment je suis pas un sadique quoique je vais vous donner parfois quand je le peux des théories concernant les mystères que je vais vous présenter donc dites moi si vous êtes d'accord ou pas avec les théories que je vais évoquer si vous en avez vous-même et si vous voulez que j'aborde d'autres mystères pas à la suite je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires j'espère que vous êtes bien installés je crois que j'ai tout dit pour l'introduction et si maintenant vous êtes prêt on est parti pour se plonger dans le premier mystère Christelle Rogers était une femme de 35 ans elle vivait avec son petit ami Brooks Hook et à leur domicile se trouvaient plusieurs enfants l'enfant qu'elle avait eu avec son petit ami et des enfants qu'elle a eu également dans une précédente union et bien Christelle Rogers est une femme qui a disparu la dernière personne à l'avoir vu en vie est son compagnon Brooks qui a dit que la dernière chose qu'il l'a vu faire avant qu'elle ne disparaisse c'était jouer à des jeux sur son téléphone à la maison tranquillement quand lui est allé se coucher le lendemain matin quand il s'est réveillé il a constaté que sa petite amie Christelle n'était pas dans le lit il est donc allé voir si elle ne s'était pas endormie sur le canapé mais non Christelle avait bel et bien disparu et en plus sa voiture ne se trouvait pas dans leur allée toute la famille a essayé de la contacter mais sans succès donc naturellement ils ont commencé à s'inquiéter et c'est deux jours plus tard que le véhicule de Cristal une Chevrolet a été retrouvée sur l'autoroute avec un pneu crevé il y avait toujours les clés sur le contact et à l'intérieur du véhicule on a trouvé ses effets personnels c'est à dire son sac à main mais également son téléphone donc n'ayant pas son téléphone sur elle on comprend mieux pourquoi on n'a pas pu la contacter c'est donc après cette découverte que la mère de Cristal Sherry Ballard a décidé de déclarer la disparition de sa fille auprès des autorités et quelque chose d'assez surprenant ou peut-être pas je ne sais pas la famille Ballard donc la famille de Cristal suspectait quand même pas mal son compagnon actuel c'est à dire Brooks pour eux c'était clair et net ce compagnon avait une implication laquelle on ne sait pas dans la disparition de leur fille d'ailleurs la salle de Cristal a dit par rapport à tout cela que Brooks ne s'était proposé qu'une seule fois d'aider la famille à rechercher celle qui avait disparu donc tout naturellement ayant également des soupçons les autorités ont interrogé le dit individu et quelque chose de bizarre s'est produit pendant l'interrogatoire le frère de Brooks, Nick a appelé la police pour dire à son frère de ne rien dire évidemment c'est quelque chose qui a énormément surpris les autorités donc dès le lendemain ils ont convoqué Nick pour l'interroger et essayer un petit peu de le faire cracher le morceau parce que là on a affaire à un comportement très étrange d'ailleurs la manière d'agir de Nick a laissé penser à la police que lui-même était impliqué dans la disparition de Cristal Rogers en plus Nick était très peu coopératif il a appliqué lui-même le conseil qu'il avait donné à son frère c'est à dire de ne pas être très coopératif il a simplement accepté de faire un test polygraphique plus connu sous le nom de détecteur de mensonges et la personne qui a pratiqué ce test sur Nick a dit aux autorités qu'il était assez inquiet vis-à-vis des résultats comprenez par là que Nick pendant son test a probablement omis de dire certaines vérités ou alors il a essayé de cacher bien ou mal la vérité mais quoi qu'il en soit il n'a pas réussi à le cacher au test polygraphique petite cerise sur le gâteau Nick était policier et donc l'implication qu'il avait dans cette enquête et le fait qu'il ne coopère pas du tout et bien ça a fait que le département de police a décidé de le licencier Nick et Brooks sont donc les suspects principaux dans cette affaire et spoiler alert on ne peut pas les accuser vous allez sûrement me demander pourquoi sachant que leur implication semble être toute indiquée et bien regardez le titre de la vidéo ce sont des mystères non résolus donc si jamais ça avait été eux les coupables et bah et bien ce ne serait pas un mystère non résolu à Bill Bill autre élément la nuit où Crystal semble avoir disparu car on suppose qu'elle a disparu pendant la nuit entre le moment où elle jouait aux jeux vidéo sur le canapé et le moment où et bien elle semblait ne plus être à la maison donc on suppose qu'il s'est passé quelque chose pendant la nuit et la police a appris qu'il avait vu une voiture blanche qui s'était garée à la ferme des Hoogs donc là où vivait Brooks Hoogs donc la police s'est attelée à rechercher à qui appartenait ce véhicule et ils ont trouvé une piste la grand mère de Nick et Brooks Hoogs Annie Whitesides avait un véhicule qui semble correspondre à la description mais étonnamment elle l'a vendu quelques semaines après la disparition de Crystal la police a donc émis une assignation à comparaitre à l'encontre de cette vieille dame âgée de 82 ans et pour la police il y a clairement des suspicions ils pensent que le véhicule a été utilisé pour emmener un corps s'en débarrasser et ensuite a été nettoyé puis vendu pour qu'il n'y ait aucune preuve derrière et là encore une fois battons dans les roues dans l'enquête la grand mère refuse de témoigner je sais pas si vous êtes du même avec moi mais quand les gens refusent de coopérer dans une enquête comme ça personnellement en tout cas j'ai tendance à penser que et bien ces personnes sont impliquées et le fait de ne pas coopérer et bien c'est comme si tu portais une affiche en disant c'est moi le coupable quoi qu'il en soit son avocat a dit que de toute façon on n'avait pas besoin de témoigner parce que les déclarations qu'elle a faites à la police suffisaient à retrouver la personne qui avait acheté le véhicule et on ne sait pas ensuite quels ont été les avancées de l'enquête vis-à-vis de la grand mère car le juge a décidé de garder tous les éléments totalement confidentiels par contre l'enquête elle a continué évidemment on rappelle qu'on a une femme qui a disparu et l'enquête cette fois-ci devient un peu plus scientifique c'est à dire que les enquêteurs vont au domicile de la grand mère ainsi qu'au domicile du frère de Brooks donc Nick à la recherche de preuves ADN ça ne donne rien donc la police maintenant compte sur la population pour donner un coup de main ils offrent une récompense et pas une petite récompense ils offrent 100 000 dollars pour toute information permettant la résolution de l'enquête Crystal elle en 2016 n'a toujours pas été retrouvée alors qu'elle avait disparu en 2015 donc un an plus tard évidemment on commence à penser que le pire s'est produit vis-à-vis de la jeune femme on a de moins en moins en fait d'espoir de retrouver Crystal en vie encore une fois rien aucune piste donc l'enquête stagne totalement et en 2019 un nouveau shérif est promu et lui il dit que son axe principal pendant sa carrière de shérif et bien c'est de résoudre cette enquête ce shérif Ramon Pinoyera a réalisé une interview et pour lui bien qu'il n'ait pas de preuves il a selon ce qu'il dit une très bonne idée de ce qui s'est passé donc lui ce qu'il veut faire c'est trouver des preuves qui vont permettre de valider ce qu'il pense il a en fait sa pensée et il va chercher toutes les preuves et les faire coller à sa pensée je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est son mode de fonctionnement et bien visiblement il doit avoir du mal parce que c'est en terme de fait la dernière information que nous avons maintenant on a des théories et d'autres éléments qui sont liés ou pas à l'enquête c'est pour ça que je vais les faire juste après mais qui sont assez troublants la théorie majeure qu'il y a vis-à-vis de la disparition de Cristal c'est qu'elle était victime de violences conjugales la nuit où Cristal a disparu elle se serait disputée avec son compagnon qui aurait été très violent engendrant donc son meurtre c'est une théorie qui est très simple qui ne va pas dire ouais ils l'ont emmené à tel endroit ils l'ont emmené à tel endroit ils ont fait ci ils ont fait ça c'est quelque chose qui malheureusement arrive je ne pense pas vous apprendre quelque chose en vous disant que les féminicides c'est quelque chose qui arrive fréquemment un véritable fléau et donc ce serait ça qui aurait causé la mort de Cristal mort on ne sait pas officiellement ça reste une théorie mais effectivement c'est quelque chose qui se tient ce meurtre aurait ensuite été dissimulé par la famille de Brooks donc la grand mère, le frère etc évidemment pour ne pas être retrouvé par les autorités mais qu'est-il advenu de son corps ça par contre personne ne sait le dire est-ce qu'il a été brûlé, enterré quelque part ça personne n'en a aucune idée si j'ajoute ma pierre à l'édifice on pourrait se dire sachant qu'il y avait le fameux véhicule blanc devant le domicile que la voiture de Cristal a été utilisée par le ou les meurtriers pour l'emmener quelque part l'enterrer ils ont laissé la voiture là pour faire croire à une sorte de fugue ou une disparition dont on ne sait rien et ensuite avec le véhicule blanc la personne qui était au volant aurait été ramenée je dis une bêtise pour vraiment illustrer la chose au mieux Cristal est victime chez elle d'une atrocité elle est tuée par son compagnon le corps est placé dans le véhicule blanc avec le véhicule de Cristal le compagnon prend la route suivi par le véhicule blanc qui est conduit par je ne sais pas le frère peut-être Nick il laisse la voiture de Cristal sur l'autoroute avec les clés et ses affaires il jette le coeur quelque part où il l'enterre et ensuite les deux frères rentrent au domicile de Brooks à l'intérieur du véhicule blanc avant ensuite de le nettoyer puis de le vendre c'est quelque chose je pense qui semble assez cohérent mais malheureusement aucune preuve qui ne va dans ce sens qui pourrait permettre et bien d'inculper les responsables sauf que comme je vous l'ai dit il y a un élément très étrange qui est arrivé le 19 novembre 2016 c'est-à-dire 16 mois après la disparition de Cristal et ce qui s'est passé c'est que le père de Cristal Tommy Valar âgé de 54 ans a été abattu il chassait sur sa propriété avec son petit-fils de 12 ans et il a pris une balle dans la poitrine on pourrait suspecter un accident de chasse sauf que le petit-fils a été totalement exclu il a été interrogé etc et c'est impossible que ce soit lui et il est impossible également que le père de Cristal se soit donné la mort lui-même car son arme à feu n'avait pas été utilisée qu'est-ce qui s'est passé ? on n'en a aucune idée en tout cas pour la police ce meurtre est d'origine criminelle là également on a une petite théorie celle qui prédomine c'est que Tommy était très impliqué dans la recherche de sa fille ce qui se comprend totalement et le ou les responsables ont voulu mettre fin à sa vie car peut-être qu'il se rapprochait un peu de la vérité et vous en conviendrez pour assassiner une personne à côté de son propre petit-fils il faut être sacrément déséquilibré il faut être une personne très malsaine très froide sans coeur donc quelqu'un qui je pense serait totalement capable d'avoir causé la disparition de Cristal le FBI a été impliqué dans ces affaires et quand le FBI s'implique dans ce type d'enquête généralement ça rigole pas et ça avance bah malheureusement ça a pas avancé tant que ça bien que les choses ont un petit peu bougé effectivement les équipes du FBI ont fait quelques perquisitions notamment à des endroits assez particuliers il faut savoir que Brooks Hook donc le compagnon de Cristal avait une entreprise de construction et le FBI a enquêté sur les terrains où l'entreprise avait construit peu de temps après la disparition de Cristal c'est vrai que quand on y pense on peut se dire que si quelqu'un a ce type d'entreprise ça peut permettre de cacher un corps plutôt facilement on ne sait pas ce qui a été découvert mais le FBI dit avoir trouvé un objet d'intérêt lequel on ne sait pas évidemment les éléments sont classés encore comme étant confidentiels tant que tout ça n'a pas été résolu mais pour le FBI quelque chose est sûr plus de personnes qu'il n'y paraît savent des choses sur cette disparition et pour eux il serait plus que temps qu'ils se manifestent effectivement la disparition a eu lieu en 2015 on est maintenant en 2023 ça fait quand même 8 ans j'espère vraiment que on va réussir à mettre rapidement maintenant une vérité unique et clair pour tout le monde sur cette affaire ce premier mystère s'achève ici c'est très frustrant je trouve ce genre de mystère là pour une bonne raison cette raison c'est que on ne sait certes pas ce qui s'est passé dans les faits mais d'un côté on sait aussi c'est vrai que la théorie sur la disparition de Cristal laissant penser que son compagnon l'aurait tué est quelque chose qui se tient tout semble montrer que la famille du compagnon de Cristal est impliqué là dedans et je suppose que vous même après que je vous ai décrit les différents faits les différentes pensées etc. vous pensez que le compagnon responsable ainsi que sa famille ça se trouve on se trompe totalement c'est pour ça que il faut laisser la justice faire son travail les enquêteurs faire leur enquête parce que j'ai déjà vu d'ailleurs dans une affaire française quelque chose où tout le monde accusait un des individus alors qu'en fait l'individu en question était aussi une victime si je dis pas de bêtises je crois que c'était sur l'affaire Troadec où à un moment donné le fils n'avait pas été retrouvé et du coup tout le monde pensait qu'il avait tué sa famille il s'était barré ensuite alors qu'en fait il avait été tué aussi mais enterré ailleurs donc finalement tout le monde s'est retrouvé un peu sur les fesses en se disant mince on l'a accusé à tort à dire qu'il était abominable à chercher aussi des documents pour montrer à quel point il était horrible et qu'il était associable etc. alors qu'en fait c'était une victime comme les autres donc on va éviter de faire ça avec cette affaire on prend les faits comme ils sont les théories c'est bien pour essayer un petit peu d'imaginer ce qui aurait pu se passer peut-être qu'elles sont vraies peut-être pas du tout je vous invite vous à me dire en commentaire quels sont les vôtres peut-être que et bien l'une de vos théories si elles sont différentes évidemment de celles que je vous ai présentées et bien sera la vérité et ça seul l'avenir nous le dira on l'espère on croise les doigts Fores Fen était un homme né en 1930 qui a participé à la guerre du Vietnam il était pilote et une fois rentré au pays il s'est reconverti dans quelque chose qui n'a rien à voir avec l'armée il s'est reconverti en marchand d'art il est mort en 2020 à l'âge de 90 ans et de son vivant il a eu une idée assez loufoque peu de temps avant sa mort il a décidé de cacher un trésor appelé le trésor de Fen d'une valeur de plus d'un million de dollars il l'aurait caché dans des montagnes rocheuses et il était à la disposition de quiconque pourrait le trouver mais pour le trouver c'était pas aussi simple que ça il avait laissé des indices qu'il fallait décoder qu'il pouvait mener à d'autres indices et si ces indices étaient correctement utilisés là on pouvait être amené à trouver le fameux trésor c'est quelques mois avant sa mort qu'un étudiant en médecine prétend avoir réussi à trouver le fameux trésor par contre au cours de toutes mes recherches j'ai pas trouvé d'élément qui indique si cet étudiant l'a pris ou pas personnellement j'ai tendance à penser que si quelqu'un trouve un tel trésor et bien il aurait tendance à le garder mais peut-être que pour le folklore de la chose il a décidé de ne pas y toucher est-ce que c'est vrai ou pas on ne sait pas mais quoi qu'il en soit la position du fameux trésor n'a jamais été dévoilée que ce soit par Forrest Fenn évidemment lui c'est le créateur de la chasse au trésor donc pourquoi il le ferait mais l'étudiant en médecine avait l'endroit où il était caché mais pourquoi créer une telle chasse au trésor Forrest Fenn a été interviewé à ce sujet il a dit que c'était pour pousser les gens à sortir et à découvrir un peu la nature d'ailleurs il a dit que si jamais quelqu'un ne trouvait pas le trésor il reviendrait le chercher quand il aurait atteint une valeur de 10 millions de dollars vous savez avec le temps les choses peuvent prendre de la valeur il pensait que ce serait la même chose pour son trésor sauf qu'il n'a jamais eu l'occasion de le voir parce qu'il est décédé avant beaucoup prétendent avoir trouvé le trésor sans preuve évidemment mais en juin 2017 Forrest Fenn disait que personne ne l'avait trouvé c'était impossible parce que tous ceux qui s'étaient présentés à lui pour lui parler des différents indices et bien ne faisait pas les choses correctement soit il n'utilisait pas les indices comme il le fallait soit il ne les présentait pas dans le bon ordre ce qui les menait à des endroits qui n'étaient pas le bon lieu et il a dit qu'il avait vérifié et que le trésor était toujours là où il l'avait laissé en tout cas en 2017 ce qu'on sait c'est qu'il y a neuf indices pour trouver la localisation précise du trésor et c'est pas nécessairement un indice qui t'emmène vers un autre qui t'emmène vers un autre qui t'emmène vers un autre et à la fin t'as la localisation ce sont neuf indices qu'il faut utiliser ensemble et de la bonne manière pour la deviner où se trouve le trésor il y a vraiment un travail intellectuel derrière par contre de ce qu'il sait en tout cas ce qu'il savait de son vivant il y a du monde qui se sont trouvés à proximité du trésor sans le trouver il dit que quelques-uns selon ce qu'il a pu savoir se sont trouvés à peu près 60 mètres du trésor ce qui est quand même assez près alors que la majorité des gens eux se trouvent à plus de 100 mètres ça doit être quand même sacrément frustrant de savoir que tu étais aussi près d'un trésor de cette valeur mais que tu as été incapable de le trouver petit point aussi alors ça j'ai du mal un peu à comprendre la chose peut-être que c'est juste pour que tout le monde puisse jouer à ce jeu mais forest fan a émis la demande que si quelqu'un trouve le trésor il n'y touche pas donc ce qui est assez curieux je trouve dans cette histoire là c'est de savoir mais en fait qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux trésor un trésor qui en tout cas vaut un million est-ce que c'est des oeuvres d'art je pense pas que ce soit de l'argent parce que de l'argent on connaît la cupidité de l'homme je pense que des gens se seraient servis si jamais ils l'avaient trouvé donc je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement transporter c'est quelque chose à voir ça se trouve dedans il y a juste un morceau de papier avec une petite phrase philosophique en disant j'en sais rien moi cette chasse au trésor représente la chasse du bonheur dans votre vie enfin ça se trouve il y a un truc comme ça et que c'est pas du tout quelque chose vraiment qu'on peut valoriser à un million et là je parle dans le vide parce que j'en sais clairement rien après il y a quand même eu des controverses vis-à-vis de cette chasse au trésor parce que certains sont quand même prêts à tout pour essayer de le trouver et quand je dis prêt à tout ça veut dire que certains sont prêts à enfreindre la loi pour mettre la main dessus dans certains cas d'ailleurs certains ne respectent pas du tout l'envie de forest fenn pour le trouver c'est à dire que lui il a créé cette chasse au trésor pour justement que les gens découvrent la nature et certains pour essayer de trouver le trésor vont par exemple déterrer sous une sculpture culturelle ce qui était à l'opposé de ce que voulait monsieur fenn certains ont même causé des petits incendies d'autres creuser des trous n'importe où et évidemment ne les reboucher pas certains pensant avoir réussi à décoder un indice se rendait dans un endroit une propriété privée alors qu'ils avaient juste mal interprété l'indice et commencer à creuser à rentrer dans les maisons vous imaginez un petit peu comment cette chasse au trésor et la volonté de trouver ce truc là ont rendu les gens totalement fous parfois en plus ce qui a été très fou c'est que forest fenn a bien dit qu'aucun indice et surtout le trésor ne se trouvait pas dans une propriété privée il devait être accessible de tous ça ne nécessitait pas également de se mettre en danger donc il n'y avait pas d'escalade il n'y avait pas besoin de descendre quelque chose en rappel ou quoi que ce soit mais certaines personnes étaient persuadées qu'en fait la solution qu'ils envisageaient était correcte par exemple si selon leurs recherches la position d'un indice ou du trésor se trouvait sur une propriété privée là où des personnes vivaient ils ne se disaient pas bah non le créateur de la chasse au trésor a dit que ce n'était pas possible donc je me suis sûrement trompé ils se sont dit non non ce que j'ai fait c'est ok donc je vais y aller et à moi le trésor et d'ailleurs il y a une personne qui s'est clairement mis en danger en descendant dans un canyon en rappel il s'était d'ailleurs coincé donc les autorités ont dû le secourir et ce qu'il a fait c'était clairement interdit donc il a eu une petite condamnation il n'est pas allé en prison mais il a eu une amende et lui au moment de sa condamnation il était encore persuadé bien que Forrest Fenn avait redit à ce moment là qu'il n'avait pas besoin de faire ce genre de choses que sa solution à lui et bah c'était la bonne et qu'il fallait qu'il le fasse bon je sais qu'il y a des abrutis dans le monde malheureusement ça on peut rien y faire mais je me dis quand même que c'est fou de voir des gens quand le créateur de la chose dans ce cas de la chasse au trésor lui-même dit qu'il ne faut pas faire ça et que clairement c'est pas la bonne solution et que toi tu te dis si 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 c'est ça même quand on te prouve que ce que tu fais c'est pas le bon truc toi tu te dis si si et c'est même pas comme si c'était quelqu'un de lambda et du coup ça amène à débat quand c'est vraiment le créateur du truc qui te dit ça et toi tu restes sur tes positions ça montre d'un côté je trouve que vraiment il y a des abrutis dans le monde et que tu auras beau leur dire ce que tu veux leur démontrer de la meilleure des manières et vraiment parfois de la manière la plus infaillible possible ils vont rester dans leurs conneries dans ce mystère là je vous parlais d'une mort qui n'en est peut-être pas une la grande duchesse Anastasia Nikolaevna bon je vais juste dire Anastasia parce que non famille je vais pas y arriver c'était la plus jeune fille du tsar Nikola II de Russie sa mère était la tsarine Alexandra et sa famille a connu un destin funeste effectivement ils ont tous été capturés et exécutés pendant la révolution bolchevique et pourquoi j'aborde cette histoire dans cette vidéo c'est que on ne sait pas ou en tout cas il y a des éléments qui permettent de dire qu'on ne sait pas vraiment si la petite fille Anastasia est vraiment morte ou pas parce que dans le temps plusieurs femmes ont prétendu être cette fameuse Anastasia la fille de Nikola II un petit peu d'histoire avant elle avait donc plusieurs frères et sœurs et bien qu'ils étaient enfants d'un tsar les enfants ne vivaient pas dans le luxe le plus complet ils dormaient sur des vides camps ils faisaient leurs propres corvées ils n'avaient pas forcément de domestiques à leur service et de ce que des proches de la famille j'allais dire royale mais cette famille noble de Russie Anastasia était une petite fille considérée comme vive et intelligente c'était quelqu'un qui avait aussi un grand sens de l'humour car elle aimait faire des farces à ses frères et sœurs et elle était proche d'une de ses sœurs Maria alors que ses deux autres sœurs étaient proches entre elles du coup on leur avait donné des surnoms Anastasia et Maria c'était la petite-père parce que c'était les plus petites et les deux autres la grande-père parce qu'elles étaient un peu plus grandes apparemment les enfants de la famille étaient de faible consistance c'est à dire qu'ils tombaient souvent malades par exemple Anastasia avait souvent des problèmes de dos mal au dos ça peut nous arriver à tous mais dans son cas elle précisément ça l'empêchait parfois même de se mouvoir correctement Maria sa sœur avec qui elle était très proche elle avait un problème aux amygdales et d'ailleurs une fois elle a même eu une hémorragie qui a failli la tuer elle avait un frère Alexei qui lui avait des problèmes de coagulation du sang qui était assez problématique alors je suis pas sûr de terme mais je crois qu'on dit qu'il était hémophile et cette famille la famille d'Anastasia avait un lien particulier avec un homme qui était très connu et qui était considéré comme quelqu'un de mystique Grégory Rasputin il prétendait avoir des pouvoirs de guérison et de par ses fameux pouvoirs il avait établi un lien très étroit avec la famille du tsar et d'ailleurs totalement par hasard dans les faits le fils allait mieux d'un coup la tsarine Alexandra la mère de famille donc attribuait le fait que son garçon aille mieux aux prières qu'effectuait Rasputin donc il a eu droit à quelques avantages il ne faisait pas du tout partie de l'église lui il était là il faisait jusqu'à qu'un mystique et par un coup de chance ou alors peut-être c'est dû adorer le pouvoir qui sait et bien il a pu être au plus proche des personnes en position de pouvoir et donc étant si proche Rasputin c'est pas allié d'amitié mais était également proche des enfants dont Anastasia il était en quelque sorte un ami ou en tout cas un confident les enfants lui écrivaient régulièrement et il leur répondait mais Rasputin avait un comportement assez bizarre il allait des fois voir les filles dans leur chambre alors qu'elle ne portait que leur chemise de nuit c'est quelque chose qu'une domestique a remarqué elle en a parlé et pour la remercier d'avoir fait ce témoignage on l'a viré on ne sait pas réellement si Rasputin entretenait des liaisons avec des enfants mais quoi qu'il en soit cette rumeur s'est propagée et ça a commencé à faire un véritable scandale les gens racontaient que Rasputin avait des liaisons avec la tsarine Alexandra mais aussi avec les filles donc pour essayer de faire un peu taire ces rumeurs Nicolas II envoyer Rasputin hors du pays pendant quelques temps lui est allé faire un pèlerinage en Palestine comme ça on parle autre chose ça fait un peu taire la rumeur et il reviendra quand ce sera un peu calmé bon finalement Rasputin quand il est revenu en Russie il s'est fait assassiner parce que les gens étaient mécontents de l'influence qu'il avait sur la famille et étant un proche la famille était assez attristée d'avoir perdu ce confident et à cette époque là on est en pleine première guerre mondiale la tsarine et ses deux filles aînées se sont portées volontaires en tant qu'infirmières de la croix rouge Anastasia et sa soeur Maria celle avec qui elle était proche elle et bien était trop jeune pour faire la même chose donc ce qu'elle faisait c'est que elle n'apportait pas un soutien médicinal mais un soutien plutôt moral elles allaient voir les soldats blessés pour les réconforter la famille doit faire face à des révolutions la grande révolution russe qui commence parce que et bien les habitants se plaignent de la manière dont est géré le rationnement alimentaire pendant la guerre sauf que la révolution est très peu gérée parce que les soldats eux aussi mécontents commencent à revendre le rang des révolutionnaires donc finalement le tsar Nicolas II abdique c'est à dire qu'il abandonne son rôle il abdique également au nom de son fils et c'est donc son frère qui prend le pouvoir sauf que son frère il s'en embrouille il se dit je vais pas prendre un trône alors que le pays est clairement en train de partir en fumée donc il refuse le trône c'est donc là la fin de la monarchie et un gouvernement provisoire se met en place et là une inquiétude vient maintenant que Nicolas II et sa famille ne sont plus des membres de la royauté vu qu'ils ont abdiqué ils sont potentiellement en danger maintenant qu'ils sont des personnes comme tout le monde donc alors que des révolutionnaires approchait le palais ils ont été envoyés en Sibérie ils sont partis avec des serviteurs pour patienter un peu que le temps se calme ils ont plutôt bien vécu les enfants suivaient à peu près la même vie qu'ils avaient auparavant sachant qu'ils n'ont pas eu de privilèges royaux sur le papier rappelez-vous ils vivaient sur des vies de camps ils avaient simplement des tuteurs ce genre de choses et bien ils suivent leur cursus habituel Alexandra l'ancienne tsarine donc elle avait une santé qui commençait un petit peu à décliner et à un moment les bolchefiques ont pris le pouvoir donc maintenant l'ancienne famille royale n'est plus considérée comme des membres du peuple ils sont considérés comme des prisonniers donc la famille est délogée de Sibérie et ils sont logés dans une maison dans la ville d'Ecaterinbourg dans cette maison la famille n'a pas le droit de sortir ce sont des prisonniers en prison on ne sort pas faire des balades comme on veut et cette situation de confinement c'est quelque chose qui pèse énormément sur l'ancienne famille royale donc Anastasia le vit très mal et à un moment donné étant tellement mal elle décide d'ouvrir une fenêtre pour sortir un peu prendre l'air sauf que un garde la voit et lui tire dessus elle n'est pas morte elle n'a pas été touchée mais la balle l'a frôlé ce qui l'a fait revenir très rapidement dans la maison on arrive en octobre 1917 la Russie fait face à une énorme guerre civile et à ce moment là la famille a disparu on suppose qu'elle a été assassinée mais on a pas de preuves sur ça un révolutionnaire bolchevique a écrit quelque chose racontant ce qui se serait passé il a dit que le 17 juillet 1918 la famille a été réveillée et on leur a donné l'ordre de s'habiller on leur a dit qu'ils allaient être transférés ailleurs mais qu'on les a plutôt emmenés dans les sous-sols de la maison et que là un ordre a été reçu l'ordre d'exécuter tout le monde tout le monde a essuyé une puits de balle Anastasia celle qui nous intéresse dans l'histoire que je vous raconte aurait été touchée par les balles elle aurait été blottie dans un coin du mur et sa soeur Maria elle n'aurait pas succombé à ses rafales de tir elle aurait été gravement blessée et hurlée de douleur et on l'aurait achevée à la baïonnette mais étonnamment dans les années qui ont suivi l'exécution de cette famille plusieurs femmes à partir de 1920 donc pas directement après l'exécution se sont présentées comme étant Anastasia cette fille issue d'une ancienne famille royale une d'entre elles Eugenia Smith aurait même écrit ses mémoires où elle raconte à l'intérieur comment elle aurait échappé à ses ravisseurs une autre Nadezda Vasilyeva est apparue en Sibérie se présentait comme Anastasia mais elle a été arrêtée et envoyée en asile psychiatrique là où elle est décédée une autre alors elle on sait clairement que ce n'est pas la véritable Anastasia mais elle se présentait comme telle appelée Anna Anderson a affirmé qu'elle était évidemment la fille de Nicolas II qu'elle était donc Anastasia qu'elle avait été blessée pendant la fameuse nuit de l'exécution mais qu'elle avait réussi à s'enfuir selon ce qu'elle disait elle aurait été sauvée du sous-sol par un garde dont elle avait su s'attirer la sympathie elle s'est énormément battue pour se faire reconnaître comme Anastasia et finalement les tribunaux ont décidé que c'était faux parce qu'elle n'avait jamais réussi à fournir assez de preuves permettant de la lier réellement à la jeune fille qui aurait été assassinée finalement un test ADN a été réalisé et effectivement ce n'était pas elle il y a eu également d'autres imposteurs je vous ai principalement parlé d'Anastasia mais certains ont dit qu'ils étaient Alexei ou d'autres enfants de la famille du tsar mais en 1991 on a commencé à avoir des éléments de réponse plusieurs corps ont été retrouvés dans les bois à côté de la maison où avait été détenue toute la famille royale l'ancienne famille royale des tests ADN ont été réalisés et il semblerait qu'effectivement ces corps correspondaient à certains membres de la famille des Romanov donc de l'ancienne famille royale cependant parmi tous les corps il y en a deux qui manquaient à l'appel on en a conclu que ces corps appartenait à Alexei et à l'une de ses soeurs donc peut-être Anastasia ou une autre et en 2017 un constructeur russe a trouvé les restes d'un corps brûlé évidemment après toutes ces années c'était pas en très bon état mais ça correspondait à là où les corps auraient pu être laissés suite à l'exécution de la famille les tests ont été réalisés et effectivement on a pu confirmer que les corps correspondaient bien à des membres de la famille des Romanov donc l'ancienne famille royale mais parmi les deux corps on ne sait pas dire lequel est celui d'Anastasia donc il y aurait potentiellement une possibilité qui serait que la fameuse Anastasia soit en vie même si ça reste très peu probable c'est un mystère qui n'est pas vraiment résolu même si on a beaucoup d'éléments de réponses qui permettent de nous faire une idée de ce qui a pu se passer mais vu qu'il y a en soit assez peu de détails il me semble sur la nulle exécution et bien à peu près tout est envisageable en tout cas n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez alors je suis désolé pour la partie histoire je suis pas du tout calé dans ce domaine là et je pense que j'ai vraiment fait un truc très vague ceux qui sont passionnés de l'histoire et particulièrement de cette période vont vouloir me tuer si vous voulez ajouter des détails évidemment sur tout ça ceux qui s'y connaissent plus que moi vous êtes le bienvenu et j'aimerais voir tout ça avec plaisir parce que même si alors cette période de l'histoire n'est pas une période qui m'intéresse moi particulièrement je trouve que le mystère qu'il y a autour est très intéressant par contre nous sommes le 6 juin 2020 Keith Harper ainsi que sa compagne Lydia Abrams aussi appelée Dia ont nourri les chevaux de leur ranch tranquillement ensuite ils sont allés manger et se sont détendus pendant l'après-midi elle était de très bonne humeur et après le déjeuner Lydia a dit à son compagnon qu'elle devait faire quelque chose sachant que Keith avait énormément de travail il a demandé s'il pouvait parler de cette fameuse chose un peu plus tard chose que Lydia a accepté sauf qu'ils n'ont jamais eu cette conversation parce que ce moment-là c'est le dernier moment où Keith a vu sa compagne Lydia était une veuve de 67 ans qui avait obtenu le ranch où elle a nourri ses chevaux ce jour-là suite au décès de son mari qui était advenu en 2018 ce mari était Clem Abrams un homme qui avait gagné en soi beaucoup d'argent assez pour s'acheter un ranch et vous savez parfois quand il y a un essai et que la personne qui décède est très riche et bien les proches peuvent se battre un petit peu pour savoir qui va gagner le plus d'argent il y a eu énormément de conflits vis-à-vis de tout cela sur qui allait hériter de telles propriétés qui allait prendre la plus grosse part etc principalement c'est Lydia qui a pris la majorité cette situation a fait que elle s'est un peu éloignée de ses enfants en voyant clairement leur cupidité mais les enfants ont dit une fois que Lydia a disparu quand ils ont fait quelques interviews qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Keith le nouveau compagnon de Lydia ils n'ont entendu parler de lui qu'une fois que leur mère avait disparu c'est un des enfants de Lydia Clinton qu'elle a eu pendant sa précédente union qui a dit ça et il dit qu'il était quand même assez proche de sa mère bien qu'il a eu des conflits qu'il s'appelait régulièrement et qu'il n'a jamais entendu parler de cet homme là mais si on revient un peu dans les faits le jour de la disparition de Lydia après leur fameux déjeuner quand Lydia est partie en soi Keith lui a tondu la pelouse et il est rentré à la maison vers 19h30 et c'est là qu'il s'est rendu compte que Lydia n'était pas rentrée chose qu'il a assez intrigué c'est qu'il a remarqué que les effets personnels de Lydia étaient là son téléphone son portefeuille ses clés donc le lendemain voyant que Lydia n'est toujours pas rentrée là il est allé voir un homme un employé du ranch qui travaillait là depuis un long moment Isidro Garcia il est également allé voir quelques voisins pour dire que Lydia avait disparu ensemble ils ont cherché aux alentours et rien toutes les recherches qui ont été réalisées pendant la journée n'ont rien donné par contre le lendemain quand Isidro Garcia s'est présenté au travail à 8h30 il a remarqué quelque chose d'assez particulier il y avait une autre voisine Diana Feder qui était à l'entrée principale du ranch avec une arme à feu comme si elle montait la garde Isidro a pu rentrer et à l'intérieur il a été très surpris de voir que Keith avait rempli un camping-car prêt à partir qui lui a dit au revoir il est parti mais pas n'importe où il a quitté le pays il a dit qu'il avait des affaires arrivées au Nouveau-Mexique et au Colorado et ça seulement deux jours après que Lydia a disparu et ça évidemment c'est très étrange pourquoi quitter le pays quand la personne que tu aimes a disparu c'est plus tard que la police est arrivée au ranch parce que la disparition de Lydia avait été signalée et ils ont effectué des recherches dans la région dans un premier temps ils ont eu un mandat de parquisition trouvant la disparition de Keith qui a quitté le pays très étrange et à l'intérieur du ranch elle a été trouvé des éléments assez particuliers on ne sait pas tout et à l'intérieur du ranch ont été trouvés des éléments troublants on ne sait pas tout mais voilà ce qu'on sait il y aurait eu un drap de lit beige des pansements deux douilles de balle usées et apparemment il y aurait également du sang qui aurait été retrouvé sur place deux notes manuscrites également ont été trouvés et un routeur wifi bon la police avait besoin d'interroger Keith donc ils l'ont retrouvé au Nouveau-Mexique ils ont même commencé un petit peu à le suspecter ce qui n'est pas forcément étonnant ils ont réalisé des tests dans le camping-car ils ont fouillé une sorte d'entrepôt de stockage qu'il avait loué mais on ne sait pas trop ce que ces analyses-là ont mené les résultats de l'enquête n'ont pas été partagés on n'écarte pas la possibilité que la disparition de Lydia soit d'origine criminelle mais il n'y a pas de suspect qui est présenté tout le monde se renvoie un peu la balle les enfants de Lydia disent que c'est probablement Keith Keith dit que c'est probablement les enfants de Lydia à cause du problème d'héritage mais certains éléments semblent aller plutôt vers une direction que vers une autre et quoi qu'il en soit on soupçonne que l'origine de la disparition de Lydia c'est une origine financière il se trouve que Lydia prévoyait de léguer un peu plus à ses enfants que ce qu'elle avait prévu de base mais 15 jours avant sa disparition elle a fait un changement de pensée elle se serait dit que plutôt que de léguer du coup c'est bien à ses enfants elle allait les léguer à Keith donc son compagnon mais aussi à sa voisine cette voisine qui montait la garde devant le ranch Diana Feder c'est bizarre de vouloir léguer quelque chose à une voisine sauf si peut-être tu es vraiment très proche chose qui ne semblait pas être le cas en plus Keith avait déposé une procuration pour agir au nom de Lydia donc là les enfants Lydia ont tout perdu à part ce que leur père leur avait déjà donné et tout ça au bénéfice de Keith et de Diana mais encore une fois sur ça des choses semblent assez étranges il semble que certains documents visant à laisser certaines choses à Keith et Diana soient un peu frauduleux c'est à dire que la signature de Lydia sur ces documents serait en fait issue d'un autre document comme si on avait essayé de faire un petit montage et rappelez-vous un petit peu ce que j'ai dit avant quand le ranch a été fouillé des notes manuscrites ont été retrouvées et ces notes là avaient été écrites de la main de Lydia qui semblait selon ce qu'elle avait écrit craindre pour sa vie et elle mettait un nom sur la personne qui pouvait la mettre en danger et ce nom c'était celui de Keith car Keith vous allez voir cacher étonnamment bien son jeu il avait déjà été retenu coupable d'un crime qui en dit beaucoup il avait clairement abusé de son ex-femme il avait également tenté d'abuser d'une inconnue et un autre nom ressort dans les documents ce nom c'est celui de Diana Fader la fameuse voisine Lydia supposait que Keith et Diana avaient une relation apparemment cette Diana passait beaucoup de nuit au ranch et d'ailleurs d'autres éléments semblent aller dans ce sens car la fille de Diana aurait confirmé sur les réseaux sociaux que oui sa propre mère avait une relation avec Keith donc évidemment toutes ces nouvelles informations pour les enfants Lydia c'est une aubaine ils arrêtent pas d'accuser Keith de dire que c'est lui le responsable etc sauf que Keith lui va également accuser les enfants notamment un Clinton celui qui disait qu'il était resté assez proche de sa mère et il va raconter une histoire alors sur ça il n'y a pas de réelles preuves parce que ce qu'il avance ce serait quelque chose que Lydia lui a raconté il dit que Lydia a subi une opération au dos opération qui a donc mené Lydia à se rendre à l'hôpital quand elle s'est réveillée suite à son opération elle aurait été très surprise de voir Clinton à son chevet et qu'aucun autre membre de la famille ne s'était porté volontaire pour l'aider apparemment Clinton ne serait pas resté très longtemps mais il aurait donné quelque chose à sa mère pour qu'elle s'hydrate un petit peu sauf que après avoir bu la dite boisson elle serait rentrée dans un coma pendant 4 jours elle aurait apparemment encore une fois selon les dires de Keith failli mourir et donc en se réveillant elle pensait que Clinton lui avait donné quelque chose ou avait mis un truc dans sa boisson pour l'empoisonner l'équipe médicale elle n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé et c'est tout c'est là où c'est en soi terminé l'affaire il n'y a plus de nouveaux détails après tout cela donc rapidement si on récapitule on a des dires de Keith de choses que lui aurait raconté Lydia qui pourrait inculper Clinton mais ça c'est pas vraiment vérifiable et on a des faits qui pourrait inculper Keith personnellement j'ai tendance à pencher vers un côté plutôt que de l'autre je sais pas si vous aussi c'est le cas en tout cas n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez et j'espère réellement qu'on aura le fin mot sur cette histoire en tout cas si on l'a je vous le dirai que ce soit en story sur insta ou en commentaire épinglé si jamais il y a du nouveau évidemment maintenant je vais vous présenter la disparition de Judy Martins peu de temps avant de disparaître sans qu'on ne sache ce qui lui est arrivé Judy a envoyé une carte à sa sœur à l'occasion de son 21e anniversaire sur laquelle était marqué pour une sœur très spéciale Nancy la fameuse sœur a toujours la carte en souvenir de celle qu'on ne retrouve pas 40 ans après sa disparition la dernière fois qu'on a vu Judy Martins c'est quand elle a quitté son dortoir d'université la Kent State University ni sa sœur Nancy ou son frère Steve ne savent ce qui lui est arrivé c'est dans la nuit du 24 mai 1978 que Judy a quitté une fête où elle a été vue pour rentrer chez elle dans son dortoir sauf qu'elle n'y a jamais remis les pieds pourquoi ? on l'ignore le dossier concernant Judy a été détruit parce que l'université ne conserve les dossiers que pendant 20 ans donc dans les années 2000 le dossier a disparu la seule chose qui reste concernant la disparition c'est les documents que la famille de Judy Martins ont pu conserver mais qui était Judy ? une jeune fille née le 15 juillet 1955 l'aînée de deux autres enfants qui sont arrivés plus tard donc Nancy et Steve Nancy et Judy étaient très proches d'où la fameuse carte plus tard où elle notait à une soeur très spéciale après avoir fini l'équivalent du lycée Judy est allée dans une université en Ohio mais elle a décidé de se rapprocher un peu plus de chez elle donc elle s'est inscrite à la Kent State University elle avait pour ambition de devenir thérapeute ou conseillère mais qu'est-ce qui s'est passé un peu plus précisément quand elle a disparu ? de ce qu'on sait elle a été vue pour la dernière fois le 24 mai 1978 à 2h30 du matin des personnes l'ont vue ils ont déclaré qu'elle quittait une fête qu'elle portait une perruque rouge alors qu'elle avait de base les cheveux noirs elle avait un jean une chemise marron et beige un trench beige des bottes marron et porté un grand sac en 6mm cuir le lendemain des événements Judy devait de base rentrer chez elle pour récupérer sa nouvelle voiture sauf que n'ayant aucune nouvelle sa mère Dolores a appelé la chambre universitaire de Judy toutes les heures mais sans arriver à la joindre c'est un camarade de classe qui a officiellement signé la disparition de Judy le 26 mai et donc on a fouillé sa chambre mais rien ne manquait c'est à dire qu'elle a laissé derrière elle ses affaires ses effets personnels du maquillage ses lunettes ses vêtements donc la probabilité qu'elle soit partie d'elle-même donc qu'elle ait fuyé et bien elle est très mince en plus de ce qu'on sait au moment de la fameuse fête quand Judy a disparu elle portait ses lentilles de contact et elle ne serait pas partie sans prendre ses lunettes c'est quelque chose d'inconcevable donc c'est ce détail là qui permet de dire que quelque chose ne va pas et point noir dans l'enquête c'est que l'université ne voulait pas avoir une mauvaise presse donc ils n'ont pas vraiment collaboré concernant la disparition de la jeune fille la famille pense que l'enquête a été bâclée et que la police a privilégié la piste de Judy et partie d'elle-même délibérément pour refaire sa vie sauf que pour ceux qui la connaissent c'est quelque chose d'inconcevable elle ne serait pas partie comme ça parce qu'elle était proche de sa famille elle n'avait pas de problème dans sa vie elle n'avait pas besoin forcément de se reconstruire donc c'était totalement illogique pour faire les choses bien la famille a donné de quoi récolter des éléments pour récolter l'ADN de Judy au cas où malheureusement qu'un corps soit retrouvé et qu'on puisse donc ensuite l'identifier savoir en fait ce qui lui est arrivé parce que ça alors je ne le savais pas mais parfois des corps sont retrouvés et on ne sait pas qui c'est on arrive à avoir de l'ADN sur eux mais on n'a aucune correspondance et on ne peut pas retrouver l'identité du corps parce qu'on n'a aucun lien à faire avec donc en ayant l'ADN de Judy si un corps est retrouvé ou a été retrouvé peut-être que on pourra faire un lien et donc se dire ok Judy a été retrouvé certes décédé mais au moins elle a été retrouvé on n'a pas cette attente interminable et en soit ce mystère là va être très court parce que en fait c'est tout ce qu'on sait Judy a disparu une nuit et on n'a aucun indice rien qui permette de dire ce qui aurait pu lui arriver Steve le frère de Judy se dit qu'il faudrait que quelqu'un est des états d'âmes s'il a fait du mal à Judy pour révéler ce qu'il a fait ou qu'en tout cas l'enquête ne pourra pas avancer sans aide extérieure et c'est ça justement qui est très dur pour la famille c'est de ne pas savoir ils préféraient savoir ce qui s'est passé même si la vérité est tragique plutôt que d'attendre comme ça et d'être dans le doute permanent évidemment vu que là on a très peu d'informations les théories fusent totalement sur ce qui a pu se passer il y a un élément dans la vie de Judy qui aurait pu être assez dangereux cet élément c'est son ex petit ami alors non pas que c'était un homme dangereux mais peu de temps avant la disparition de Judy celle-ci l'avait quitté on ne sait pas comment un homme abattu peut réagir donc peut-être que de colère ou de tristesse il aurait fait quelque chose cette piste a été exploité mais ça n'a rien donné il est passé au détecteur de mensonges il a réussi le test après il aurait pu réussir même s'il a fait quelque chose donc possibilité oui il y a un faible pourcentage que ce soit lui mais pourcentage à ne pas écarter non plus autre possibilité bien tragique c'est un détenu qui purge actuellement une peine de prison il purge une peine parce qu'il a assassiné deux femmes qui physiquement ressemblent à Judy en plus il ne vivait pas très loin de là où a disparu Judy quand elle a disparu et Nancy qui est très impliqué dans la disparition de sa soeur a voulu écrire une lettre à ce détenu pour avoir des informations sauf que un agent du FBI rien que ça lui a dit qu'il ne fallait surtout pas le faire pourquoi et bien peut-être que cet homme rappelons que c'est quand même un criminel un tueur aurait pu jouer de la situation essayer de faire du mal alors qu'il n'irait pour rien psychologiquement à la famille de Judy en disant que c'est lui alors que ce n'est pas le cas emmener la famille sur des fausses pistes etc quoi qu'il en soit quoi qu'il soit arrivé à Judy sa famille reste persuadée aujourd'hui que malheureusement elle a perdu la vie car si jamais et bien elle avait décidé de refaire sa vie sa famille était persuadée que elle se serait présentée à des événements importants notamment le mariage de Nancy ou quand certains membres de la famille avaient des problèmes de santé d'ailleurs en parlant de problèmes de santé et des membres de la famille le père de Judy lui est décidé à 57 ans suite à un cancer et sa mère à 71 ans sans savoir ce qui était advenu de leur fille Nancy est persuadée que d'un côté l'impact psychologique de cette disparition a écourté leur vie et un des éléments qui lui fait le plus mal c'est que beaucoup d'éléments liés à la disparition de sa sœur ont été détruits laissant donc tous les membres de la famille restante dans le doute et bien sûr il reste toujours lueur d'espoir qu'à un moment donné on sache enfin la vérité concernant cette disparition très mystérieuse et je pense que c'est tout ce qu'on peut souhaiter que la vérité sorte pour alléger la conscience des membres de la famille de Judy et qu'ils puissent enfin vivre pleinement leur vie l'opéra garnier un des lieux les plus emblématiques de la capitale qui a été inauguré en 1875 ce lieu consacré à la musique à l'opéra comme son nom l'indique cache en ces lieux un sombre secret c'est un lieu qu'on peut visiter que ce soit d'une manière touristique pour en découvrir les moindres recoins ou alors où on peut assister à un spectacle si on est amateur du genre mais encore aujourd'hui certains affirment que cet opéra est hanté par un célèbre fantôme il a été l'objet de pièces et même de films il me semble baptisé très simplement le fantôme de l'opéra mais savez-vous que cette histoire là est inspiré d'une histoire vraie au début du 20ème siècle beaucoup affirment que l'opéra garnier est hanté par un fantôme la légende raconte que cette entité aurait pris possession des coulisses de l'opéra ainsi que des souterrains des souterrains très particuliers car pour ceux qui ne le savent pas dans les souterrains de l'opéra garnier se trouve un lac artificiel oui dans Paris sous un bâtiment il y a un lac je sais ça peut sembler assez fou mais c'est vrai le fantôme de l'opéra serait un fantôme qui au fur et à mesure du temps aurait causé la terreur parmi les artistes et également parmi le personnel qui gérait le bâtiment on attribue plusieurs incidents à cette entité ces incidents ont à chaque fois alimenté les superstitions et le folklore parisien par exemple parmi ces incidents il y aurait des chutes de lustres alors qu'il y a des représentations en cours des morceaux de décors qui se déplacent mystérieusement ou alors des voix des sortes de chuchotements qui se font entendre sans qu'on arrive à en déterminer la provenance on raconte que ce fameux fantôme de l'opéra aurait été très obsédé par une jeune chanteuse cette jeune chanteuse était très prometteuse cette jeune fille du nom de Christine Daae aurait inspiré le personnage du même nom dans la pièce de théâtre le fantôme de l'opéra on raconte que c'est le fantôme lui-même qui aurait appris le chant à la jeune fille et que de par toutes ses leçons de chant le fantôme serait tombé amoureux de celle-ci et c'est cette histoire d'amour qui a été ensuite adapté que ce soit au cinéma ou au théâtre au cours du temps il y a eu des enquêtes qui ont été réalisés pour savoir si les incidents qu'il y a eu dans l'opéra étaient dus à quelque chose que l'on peut expliquer ou alors s'il y avait bien quelque chose de surnaturel qui se cachait dans l'opéra rien n'a pu être clairement démontré que ce soit des explications rationnelles comme des explications irrationnelles le mystère du fantôme de l'opéra est donc encore entier on suppose que le fantôme n'est peut-être pas un fantôme mais un artiste défiguré qui se cache dans l'opéra et qui ne pouvant exercer sa profession suite à sa déformation empêche l'opéra de fonctionner empêche les autres artistes de prospérer en sabotant à sa manière les diverses représentations qu'il peut y avoir d'autres affirment que le fantôme de l'opéra est bel et bien un être surnaturel qui a pris possession des lieux pour se venger se venger de quoi on ne sait pas aujourd'hui le mystère du fantôme de l'opéra est encore un mystère ça n'a jamais été résolu bien que il n'y ait plus vraiment d'incident qu'on associe à ce fameux fantôme mais quoi qu'il en soit c'est une histoire qui colle à la peau de l'opéra Garnier qui fascine encore et qui pousse encore de nombreux touristes à visiter l'opéra dans l'espoir de peut-être assister à une manifestation de ce fantôme qui a alimenté le folklore parisien et si je vous disais qu'à paris on pourrait apercevoir à certains endroits une mystérieuse dame en noir inquiétant n'est-ce pas c'est quelque chose qui me donne pas vraiment envie de sortir la nuit depuis des décennies il y aurait des témoignages qui font état d'une mystérieuse dame en noir très étrange qui apparaît à divers endroits elle n'est pas dans un quartier en particulier et personne ne sait dire qui elle est on raconte qu'elle se matérialise et disparaît soudainement sans laisser de traces derrière elle elle est décrite comme une silhouette très élégante qui traverse les rues presque en glissant surtout dans les lieux les plus historiques de la ville on ne risque pas de la croiser à la défense par exemple et certains qui témoignent l'avoir vu affirment que lorsqu'elle se montre à quelqu'un un froid glacial se fait sentir tous les témoignages ont certains points communs le fait d'avoir le fait de voir une femme vêtue de noir et qui semble très distinguée qu'elle est mystérieuse elle ne dit aucun mot elle ne fait aucun bruit c'est comme si en fait elle n'était pas là et ce qui est surprenant c'est que elle apparaît vraiment n'importe où que ce soit dans des rues comme dans des cimetières glissant entre les tombes la grande question qui s'est posée c'est qui était cette fameuse dame en noir ? était-ce une femme faite de chair et de sang comme vous et moi qui se baladait tranquillement dans les rues de la capitale ou alors était-ce quelque chose de plus énigmatique et de moins tangible ? beaucoup ont eu des théories des théories qui ne se sont jamais vérifiées beaucoup affirment que c'est un fantôme une entité surnaturelle un esprit tourmenté pour quelles raisons on l'ignore ? ou alors certains affirment même que cette fameuse dame en noir est une incarnation symbolique de la ville elle-même que cette femme clairement c'était la ville de Paris humanisée humanisée en quelque sorte les parisiens les plus curieux cherchent toujours à apercevoir sa présence dans les rues de la capitale mais au fur et à mesure du temps les personnes affirmant l'avoir aperçu se font de plus en plus rares les templiers étaient un ordre religieux et militaire qui a été fondé en 1118 à Jérusalem par le chevalier Hugues de Paines je suis pas sûr de la prononciation mais vous avez une bonne histoire ils ont activement participé aux guerres saintes aux différentes croisades et c'est un ordre qui a amassé beaucoup d'argent et c'est sur ce point là qu'un mystère parisien s'est créé ce mystère a évolué parce que si vous ne le savez pas alors je veux pas rentrer dans les détails de l'histoire parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très qualifié pour en parler je vais vous faire vraiment le truc très rapide l'ordre des templiers a en fait disparu très subitement en fait on les a tous décimés tous arrêtés tous exécutés parce qu'ils ont refusé de payer payer quoi je ne sais pas des impôts une redevance une rançon peu importe mais de donner de l'argent à un roi et donc étant mécontent de ce refus et sachant que l'ordre des templiers était un ordre concurrent à la braviété dans le sens où ils avaient un certain pouvoir et bien Philippe le bel a décidé de mettre fin à tout ça c'est vraiment très vague ceux qui sont passionnés d'histoire et qui connaissent beaucoup mieux ce sujet que moi vont me détester en plus de ça on accusait les templiers d'avoir des mœurs assez atypiques pour l'époque parce qu'on est quand même dans les années 1300 donc notre esprit est beaucoup moins ouvert si on peut dire ça comme ça et on accusait les templiers d'avoir par exemple des relations entre hommes chose qui était inacceptable à l'époque est-ce que c'était vrai ça on n'en sait pas vraiment mais ils étaient accusés de ce genre de choses et comme vous vous en doutez et bien les relations entre personnes du même sexe à une certaine époque c'était très mal vu et généralement on pouvait mourir à cause de ça bref tout ça pour vous dire que les templiers ont tous été exécutés sauf que leur fortune elle n'a jamais été découverte ils avaient beaucoup d'argent mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait de ce qu'on appelle le trésor des templiers il y a plusieurs théories une théorie dit qu'en fait ils étaient vraiment ruinés et donc en fait le trésor n'existe pas mais une autre théorie dit que ce fameux trésor pourrait être caché à Paris cette histoire du fameux trésor des templiers est une histoire qui a captivé beaucoup de chercheurs beaucoup d'aventuriers et personne ne sait dire où se trouve l'emplacement précis de ce fameux trésor certains disent qu'il se cacherait dans les tunnels souterrains de la capitale d'autres dans des églises dans un endroit caché qu'on n'aurait pas découvert et c'est donc dans ce sens que des explorateurs ont par exemple parcouru les catacombes de Paris à la recherche de toute trace de ce trésor ils ont cherché des indices dans d'anciens textes dans les symboles qui étaient liés aux templiers mais malgré tous les efforts de ceux qui ont recherché ce trésor le secret des templiers est encore bien gardé alors qu'on soit bien clair ce fameux trésor on ne sait pas ce que c'est réellement on ne sait pas si c'est quelque chose qui est de monétaire si c'est des bijoux de l'argent ou si c'est une sorte de savoir un savoir secret que les templiers auraient découvert qu'ils auraient caché à l'abri du regard du monde et qui pourrait en soit changer notre vision notre perception du monde donc peut-être de l'argent peut-être des bijoux peut-être un savoir ou alors des artefacts sacrés en lien avec la religion chrétienne ou en lien avec d'autres religions c'est difficile à dire parce qu'en fait on ne sait pas ce que c'est mais quoi qu'il en soit tous ceux qui se sont intéressés à cette histoire de trésor disent que la valeur du trésor en lui-même a une valeur entre guillemets mystique donc surnaturel beaucoup plus élevé que sa valeur matérielle par exemple là vraiment pour vous donner un exemple je vais vulgariser au maximum par exemple admettons les templiers ont caché un parchemin où ils expliquent par a plus b pourquoi les fantômes existent oui d'un point de vue matériel un parchemin ça doit pas valoir très cher même si les anciens doivent avoir certaines valeurs mais de savoir que le parchemin renferme lui a une valeur incroyable c'est sûr que dit comme ça toute cette histoire semble assez flou mais ce qui est fou là-dedans c'est qu'on ne sait pas en fait si ce trésor existe on pense que oui mais il y a quand même un doute raisonnable bon là on va rentrer dans quelque chose déjà d'un peu plus sordide en 1897 le corps mutilé d'une jeune femme non identifiée a été découvert dans le parc Monceau un des parcs les plus pittoresques de la capitale cette maquette a choqué la population et ça a donné naissance à une enquête très complexe la victime quand on a analysé son corps on a remarqué qu'elle avait sur elle des blessures et des traces de violence on a donc pensé immédiatement qu'elle avait été victime d'un crime extrêmement brutal vu qu'on a maintenant un tueur qui effectue des meurtres violents la police lance une enquête pour l'arrêter le plus rapidement possible le parc où le corps a été retrouvé est passé au peigne fin les environs du parc également des témoins sont interrogés des analyses médicales plus poussées sont faites sur le corps de la victime pour essayer de reconstituer ces derniers instants sauf que malgré tous les efforts mis en place par la police l'identité de cette fameuse victime n'a jamais été établie impossible de savoir qui c'est on ne sait donc pas quel est son nom mais on ne sait pas non plus vraiment comment elle a perdu la vie on sait qu'elle a été attaquée par quelqu'un mais impossible de déterminer réellement quelles sont les causes de sa mort immédiatement quand on a un crime non résolu il y a des théories qui émergent à côté certains disaient que la victime était une femme étrangère de passage dans la capitale et qu'elle a fait juste une mauvaise rencontre au cours de sa visite d'autres disent que c'était une femme qui était mêlée à des activités criminelles et parmi les théories les plus sombres certains disaient que elle était peut-être l'une des victimes d'un tueur en série active dont on nous aurait caché l'activité L'affaire est donc devenue en France ce qu'on appelle une cold case un crime qui n'a jamais été résolu En 1987 Regina Kaiser une étudiante en lettres à Paris a mystérieusement disparu sans laisser de traces Regina était une jeune femme talentueuse et prometteuse appréciée de ses proches et bien plus intégrée dans sa communauté universitaire comprenez par là qu'elle n'avait apparemment aucun ennemi Elle semblait apprécier donc automatiquement lors de sa disparition soudaine tous ceux qui l'appréciaient ainsi que la police se sont mis à sa recherche des témoins ont été interrogés ses proches pour essayer de déterminer ce qu'elle faisait avant sa disparition des battues ont été organisées c'est à dire des grandes marches où on cherche typiquement à la retrouver en groupe on essaye de de maximiser le terrain avec le plus de monde possible et en vrai on cherche comme ça si on trouve pas quelque chose le moindre indice des mois ont passé et aucune nouvelle de Regina Kaiser évidemment ce genre de disparition ça a fait le titre de l'actualité sa photo a été placée dans les journaux pour essayer d'avoir un quelconque indice un quelconque témoignage qui pourrait faire avancer les enquêteurs mais rien personne ne sait ce qui lui est arrivé on pense à un enlèvement à une fugue volontaire une envie de Regina de changer de vie totalement mais à ce moment-là l'aurait-elle fait sciemment en savant qu'elle allait blesser ses proches en partant sans donner de nouvelles ce qui pour ceux qui connaissaient Regina semblait totalement impossible mais quoi qu'il en soit aucune de ces théories n'a pu être vérifiée car encore aujourd'hui on ne sait pas ce qu'est devenu Regina Kaiser l'histoire de la disparition de cette jeune fille a marqué la mémoire collective dans la capitale et elle a laissé un avis douloureux dans la vie de sa famille et de ses proches pendant longtemps ils ont continué à chercher des réponses gardant l'espoir qu'un jour la vérité éclatera et que la justice sera rendue à Regina Kaiser nous sommes le 24 novembre 1971 la veille de Thanksgiving et c'est un jour où il ne fait pas vraiment beau c'est une journée en soit comme les autres pour l'aéroport de Portland un vol partant à 16h35 est censé se rendre à Seattle mais à son bord un passager très connu aujourd'hui mais également très mystérieux a pris place ce passager porte le nom de Dan Cooper DB Cooper il prend place dans l'avion en direction de Seattle un avion qui est très peu rempli qui est composé de 36 passagers et de 6 personnels d'équipage Cooper était très propre sur lui il portait un costume noir des mocassins une chemise parfaitement repassée une cravate et il portait des lunettes de soleil cet homme ressemblait en tout point à un businessman le vol devait durer simplement quelques minutes 250 km séparant Seattle la destination de Portland le point de départ de l'avion l'embarcation se passe bien tous les passagers sont présents l'avion prend donc la voie des airs pour se rendre à sa destination et seulement quelques minutes après que l'avion soit dans les airs Cooper appelle une hôtesse de l'air il lui commande une boisson il règle le prix de la boisson et juste après ça il lui remet une enveloppe dans un premier temps l'hôtesse de l'air pense que Cooper la drague et qu'il lui a donné une enveloppe contenant son numéro de téléphone donc sans regarder le contenu de cette enveloppe elle la glisse dans sa poche mais Cooper remarquant ceci lui a dit qu'elle ferait mieux de regarder quel était son contenu l'hôtesse de l'air s'est exécutée et dans la note qui était présente dans l'enveloppe il y avait marqué j'ai une bombe dans ma mallette je m'en servirai si nécessaire je veux que vous restiez à mes côtés je détoine cet avion l'hôtesse de l'air a infirmé les pilotes dans le cockpit et eux ont directement pris contact avec les autorités compétentes au sol et les autorités compétentes ont suggéré au pilote de faire ce que ce fameux Cooper demandait l'hôtesse de l'air s'est donc rassise à côté de Cooper et elle a pu apercevoir brièvement ce qui se trouvait dans sa mallette elle a vu des sortes de bâtonnets rouges ainsi que des câbles électriques Cooper a demandé à l'hôtesse de l'air de dire qu'il ne fallait pas atterrir tant que les parachutes n'étaient pas prêts la demande de Cooper était plutôt simple ce qu'il voulait c'était une rançon il demandait 200 000 dollars en échange de la sécurité des passagers il voulait également 4 parachutes pour en utiliser 2 au niveau du ventre et 2 au niveau du dos au cas où il y a un problème et on suppose déjà que DB Cooper voulait autant de parachutes pour s'assurer qu'il n'y ait pas un parachute qui soit piégé qu'on lui donne pour qu'il ne s'en sorte pas visiblement on avait affaire à quelqu'un qui était assez intelligent l'avion se pose à Seattle l'argent lui est remis on lui remet également des parachutes et il demande ensuite au pilote de reprendre la voie des airs il demande à ce que l'avion soit dirigé vers Mexico et alors qu'ils sont en train de naviguer dans le ciel le pilote l'informe qu'il n'y aura pas assez d'essence pour se rendre là-bas néanmoins il pouvait aller vers la ville de Reno Cooper a accepté cette proposition et il a demandé au pilote de rester à une altitude assez basse le vol se poursuit et un moment donné sans dire quoi que ce soit DB Cooper va vers l'arrière de l'avion il ouvre la porte et il saute il saute avec l'argent qu'on lui avait remis à Seattle et également les fameux parachutes il a sauté bien que poursuivi par deux avions de chasse dans un anonymat le plus total les avions de chasse qui poursuivaient l'avion qu'il avait détourné ne l'ont pas remarqué on suppose qu'il a atterri non loin de la ville d'Ariel à 48 km au nord de Portland mais à partir du moment où DB Cooper a sauté de l'avion c'est là qu'on a perdu sa trace on l'a recherché pendant 18 jours sans succès on n'a pas retrouvé de parachute aucune trace de DB Cooper lui-même on ne sait même pas en fait s'il a survécu à son saut il y a une probabilité que oui et qu'il ait réussi à s'en sortir qu'il ait réussi son coup mais il y a également une probabilité qu'il s'est totalement raté et qu'il est mort rapidement un homme a été interrogé qui portait le même nom que notre malfaiteur Daniel B. Cooper mais il a été vite relâché car rien ne permettait de le lier à cette enquête la fuite de DB Cooper a donné l'idée d'une innovation car il y a eu plus tard d'autres cas de détournement quelque peu similaires qui ont été moins couronnés de succès que la fuite de DB Cooper et maintenant les avions du même type que celui qui a détourné DB Cooper sont équipés d'une sécurité qui empêche entre guillemets de déployer l'escalier de la partie arrière de l'avion tant qu'il est en vol on n'a donc aucune trace de DB Cooper mais on retrouve plus tard des traces de l'argent qu'on lui avait donné le 13 février 1990 5800 dollars ont été retrouvés par une famille qui pique niquait à 8 km au nord-ouest de Vancouver on pourrait se dire que c'est de l'argent qui a été retrouvé mais qui n'a aucun lien avec cette affaire mais l'argent qui a été transmis à DB Cooper avait été enregistré et l'enregistrement correspondait l'objectif de cet enregistrement de l'argent qui a été donné c'était de traquer DB Cooper de savoir qu'elle avait été son chemin sauf que là retrouver de l'argent comme ça un peu au milieu nulle part ça n'aidait en rien à l'enquête c'est assez récemment le 12 juillet 2016 que le FBI a annoncé cesser la recherche de DB Cooper une recherche qui s'est conclue au bout de 44 ans sans succès il y a eu plusieurs suspects assez sérieux dans cette affaire Richard McCoy Jr John List mais la personne qui semble être la plus probable d'être ce fameux DB Cooper est un homme du nom de Dwan Weber il semblerait que sa femme Veuve a déclaré à la presse puisque son mari avant qu'il ne disparaisse lui a avoué être le fameux Dan Cooper le pirate de l'air plusieurs éléments l'ont amené à penser cela déjà les aveux mais après cela elle a fait des recherches elle a essayé de se rappeler un petit peu de certains souvenirs elle se rappelait que son mari parfois faisait des cauchemars où il parlait dans son sommeil et dans son sommeil il disait qu'il devait faire un saut sauter d'un avion et qu'il avait laissé ses empreintes sur l'escalier arrière d'un avion ce qui semble cruduellement correspondre à l'histoire de DB Cooper elle a également retrouvé dans ses affaires un billet qui correspondait au vol Portland Seattle et ce fameux mari lui avait également confessé qu'il avait eu une blessure aux genoux suite au saut d'un avion Dwan Weber et sa femme sont également à un moment donné partis à Seattle et il a dit que c'était un voyage très sentimental pour lui et à un moment donné il a marché seul à côté d'un fleuve ce qui semblait très bizarre pour la femme et ce fameux fleuve était l'endroit où quatre mois après le fameux voyage on a retrouvé les fameux 5800 dollars le FBI a pris contact avec cette veuve et même le FBI a avoué que cet homme Dwan Weber était le suspect le plus probable néanmoins sachant qu'il était mort il était difficile de faire vérifier vraiment cette information et d'attribuer vraiment cette affaire à cet homme qui est décédé d'où le fait que encore aujourd'hui cette affaire reste un mystère on peut donc avoir plusieurs théories un des autres suspects est Richard McCoy c'est un des suspects parce qu'il a effectué d'autres détournements en donnant les mêmes instructions que DB Cooper sauf qu'une fois il s'est fait arrêter de l'argent beaucoup d'argent avait déjà été retrouvé chez lui quand on l'a arrêté il avait beaucoup plus d'argent que eh bien ce que DB Cooper avait demandé il a été arrêté pour détournement on lui a posé des questions sur le fait qu'il était peut-être DB Cooper lui il a toujours dit que non il a été mis en prison McCoy ensuite a réussi à s'enfuir et c'est alors qu'il était poursuivi qu'il a été tué par un agent du FBI avec un fusil de chasse il y a eu un livre disant que ce fameux McCoy était le vrai DB Cooper parce qu'il y avait certes des similitudes l'agent qui a également tué ce fameux McCoy dit qu'il a bien tué DB Cooper mais voilà il n'y a rien qui colle en fait à 100% là en vous parlant d'abord de Don Weber vous vous êtes sûrement dit que c'était cette personne et après en ayant entendu la version de Richard McCoy vous vous dites peut-être bah en fait c'est Richard McCoy donc c'est assez compliqué il y a des similitudes dans plusieurs théories mais rien qui colle à 100% c'est une histoire qui fascine parce que bien qu'on peut avoir des théories viables on n'a pas une histoire avérée qui est présentée pour solutionner cette affaire il est pas rare de trouver dans le monde des ruines de châteaux forts d'autres civilisations et bien dans la baie de Guanabara au Brésil un homme Robert Marx a déterré en 1982 dans un grand espace qui apparemment correspondrait à l'équivalent de 3 terrains de tennis des jarres des jarres romaines mais il n'y en avait pas que quelques unes il y en avait 200 et certaines d'entre elles étaient même indes jusque là on peut se dire qu'il n'y a rien d'anormal on peut avoir des restes de châteaux qui datent d'il y a des siècles pourquoi on ne pourrait pas avoir des objets qui datent de l'empire romain et bien ce qui est surprenant c'est que on ne sait pas comment ces jarres se sont retrouvés là parce que selon l'histoire les premiers européens à avoir mis le pied au Brésil l'ont fait dans les années 1500 or ces jarres romaines datent de l'empire romain donc d'environ les années 300 donc si jamais des romains avaient mis les pieds au Brésil durant ces années là ça veut dire qu'il y a une période de l'histoire qu'on connaît qui est erronée on a quand même certaines théories qui sont plausibles mais qui restent à l'état de théorie les romains avaient l'habitude d'utiliser la mer pour commercer autour de la méditerranée on sait qu'ils se sont même aventurés jusqu'en Inde mais ils n'ont jamais pris la mer pour traverser l'océan et se retrouver au Brésil donc ce qu'on pense c'est que un marin inexpérimenté a été pris dans une tempête et s'est retrouvé au Brésil c'est quelque chose qui semble probable mais ce qui est assez fou c'est qu'il y a quand même une énorme distance entre Rome en Italie ou en tout cas la mer méditerranée et le Brésil c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais éclaircir parce que le gouvernement brésilien a fermé la baie où les jarres ont été retrouvés interdisant plus de recherches que ça concernant cette découverte officiellement c'est pour dissuader les pillards mais officieusement on peut penser que c'est plutôt pour ne pas créer du trouble dans l'histoire du Brésil quelle est la vérité dans tout cela ça ça reste encore à l'état de mystère Normalement les livres sont censés nous apporter du savoir de la connaissance et bien il y a un livre qui apporte tout le contraire de cela il apporte son lot de mystères ce livre c'est le manuscrit de Voynich c'est un livre ou plutôt un codex c'est à dire des écrits qui n'ont pas de lien directement entre les différentes pages par exemple un livre vous savez est décomposé en chapitres qui ont une certaine trame et bien ce manuscrit sur une page on va voir quelque chose sur l'autre page encore quelque chose de différent et là où il y a un couac dans cette histoire c'est que on n'arrive pas à le lire on ne connaît pas l'auteur de ce livre et on ne sait pas également dans quelle langue il a été rédigé aucune langue connue donc on suppose qu'il a été rédigé avec une sorte de code on l'a daté aux années 1500 et ce qu'il y a à l'intérieur est difficilement compréhensible on pense qu'il y a des notes concernant des plantes mais des plantes qu'on ne connaît pas néanmoins le fait de voir des plantes on pense que c'est un livre qui a appartenu à un herbier que c'est quelque chose qui traite de l'alchimie ou alors on a une théorie comme quoi ce livre traiterait de certaines choses peut-être surnaturelles ce livre est composé de 234 pages on a l'impression qu'il y a des pages qui manquent que normalement il y aurait plutôt 272 pages il y a du texte, des illustrations certaines pages contiennent que du texte et ce qui a été remarqué c'est qu'il y a certains passages qui semblent avoir été un peu modifiés c'est à dire qu'on voit qu'il y a des notes qui ont été rédigées et par dessus les notes il y a une autre écriture une autre couleur qui a été utilisée comme si par exemple l'encre commençait à disparaître avec le temps qu'on a voulu réécrire par dessus pour que ça reste lisible pour vous donner un exemple concret admettons que quelqu'un a écrit sur une feuille avec un stylo bleu 10 ans plus tard on arrive toujours à discerner un petit peu ce qui a été écrit mais on sent que ça commence à s'effacer on prend un stylo noir et on réécrit par dessus la même chose en gros on décale ce qui a été écrit pour que ça reste lisible c'est ce qui a été fait sur ce manuscrit on sait à qui ce manuscrit a appartenu un peu au fur et à mesure du temps mais on ne sait pas qui en est à l'origine à un moment donné en fait il est apparu dans l'histoire jusqu'à nous beaucoup ont essayé au fur et à mesure des temps ça fait vraiment depuis des siècles de comprendre ce qui a été écrit dans ce manuscrit certains pensent que c'est vraiment n'importe quoi ils trouvent que ce manuscrit est juste un livre inutile qui prend la poussière dans une bibliothèque mais d'autres pensent que il a peut-être des informations avant-gardistes qui pourraient peut-être soit révéler des choses sur le surnaturel soit révéler des avancées dans la science donc évidemment qu'on veut savoir ce qu'il y a remarqué là-dedans c'est Wilfried Voynich qui a mis en lumière ce fameux manuscrit d'où le nom du manuscrit de Voynich lui il l'a obtenu un peu par hasard il avait acheté 30 manuscrits et dans le lot il y avait celui-ci mais là la question qui vous brûle les lèvres certainement c'est pas qui appartient à un manuscrit forcément c'est qu'est-ce qu'il y a dedans et bien ce qu'il y a dedans on n'en a aucune idée soit ce sont des notes concernant des plantes des herbes dans l'objectif de pratiquer un art médecinal par les plantes on a une théorie comme quoi il y aurait d'une part des notes sur les plantes sur la botanique mais également des notes sur de l'astrologie deux domaines qui n'ont rien à voir et comme je vous l'ai dit on ne sait pas décrire ce qu'il y a dans ce manuscrit donc en fait il y a des dessins on pense que c'est soit de l'astrologie soit de la biologie encore une fois c'est super éloigné par exemple sur ces dessins on pense qu'il y a la représentation d'une galaxie sauf que d'autres personnes voient ici la représentation d'une flaque d'eau au microscope libre à vous de voir ce que vous voulez y voir de toute manière il n'y a pas de bonne réponse pour le moment autre théorie on pense que les notes dans ce manuscrit servent à la préparation de médicaments ce qui était assez avant-gardiste pour l'époque mais voilà personne n'est trop convaincu par cette théorie donc voilà vous savez tout sur ce fameux manuscrit de Voynich on n'a pas réussi à le décoder on n'arrive pas à savoir si le code utilisé est un mélange de plusieurs langues est-ce que c'est un code unique qui a été créé par son auteur on ne sait même pas dire qui est l'auteur pour essayer derrière de déchiffrer le code donc c'est en réalité un livre qui a peut-être des informations incroyables mais qui pour le moment en l'état est inutile parce que sans parler de code ou quoi que ce soit si par exemple vous chez vous vous ne parlez que le français que vous avez dans votre bibliothèque un livre russe ça vous sert pas à grand chose et bien là c'est un livre qui ne sert à personne parce que personne ne peut le lire dans cette affaire mystérieuse là on va parler vraiment de choses concrètes un peu de contexte George Soder était un italien qui a immigré vers les Etats-Unis il a migré avec son frère et il voulait s'installer un petit peu avant de faire venir sa famille il a fait différents métiers il a même lancé son entreprise de transport qui a connu un assez bon succès et il a rencontré une autre immigrée italienne qui est venue aux Etats-Unis Jenny qui est devenue sa femme ensemble ils ont vécu à Fayetteville ils étaient assez connus dans la ville de par l'entreprise qui prospérait de George l'entreprise de transport et ils ont eu ensemble non pas un ni deux mais dix enfants George était décrit comme quelqu'un qui savait très bien gérer ses affaires mais qui n'avait également pas sa langue dans sa poche il avait des idées très précises concernant certains dictateurs Mussolini et il n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait de lui à qui il voulait bien l'entendre en octobre 1945 George Soder a reçu la visite d'une sorte de courtier en assurance et ce fameux courtier en assurance a donné un message assez étrange à George disant qu'il devait faire attention à ce qu'il disait parce que sa maison pourrait prendre feu et sa famille pourrait être détruite c'est un présage de très mauvaise augure à ce moment là Mussolini le fameux dictateur italien a été arrêté et exécuté mais les remarques de George bien qu'on va dire que la période dictatoriale était déterminée et bien tout ce qu'il disait c'est resté un peu dans la tête des gens donc peut-être que des partisans de Mussolini ont entendu ce qu'il a dit et en colère de ce qui est arrivé à leur idole si on peut dire ça comme ça ont prévu de lancer quelques représailles à George et à sa famille une autre personne qui rendait visite à George a regardé un peu sa maison et a dit qu'il devait faire attention parce qu'il y avait un boîtier de fusibles qui pourrait potentiellement lancer un incendie en tout cas on a toujours des présages vis-à-vis du feu George ne s'inquiète pas plus que ça parce que la compagnie électrique qui a installé ces fameux fusibles a dit qu'il n'y avait aucun problème mais encore une fois on a un détail assez troublant plus tard c'est que juste avant la période de Noël le plus vieux des fils de la famille Soder a dit à George qu'il avait vu des voitures étranges garées devant la maison et ceux qui étaient dans cette voiture regarder les enfants rentrer de l'école plusieurs éléments qui semblent assez étranges quoi qu'il en soit on avance au 24 décembre 1945 Marion la plus vieille des filles de la famille rentrer de son travail au magasin et elle a surpris trois de ses jeunes sœurs Martha, Betty et Jenny jouer avec des cadeaux qu'on leur avait fait qu'elle-même leur avait fait les jeunes filles voulaient rester un peu plus tard éveillées parce qu'elles étaient très contentes de leurs cadeaux donc elles voulaient s'amuser encore un peu à 22h Jenny la mère a dit que oui les enfants pouvaient rester un peu plus tard exceptionnellement avec Noël donc il y en a qui jouent d'autres qui dorment rien qui semble qu'il va se passer quelque chose d'étonnant à minuit 30 le téléphone sonne Jenny va répondre et elle a à l'autre bout du fil la voix d'une femme qu'elle ne reconnaît pas qui demande quelqu'un qu'elle ne connaît pas on peut donc supposer qu'il y a erreur de numéro c'est ce que lui dit Jenny Jenny dit madame vous avez dû vous tromper et là elle a entendu une sorte de rire machiavélique de l'autre côté de la ligne pensant que c'est une mauvaise blague Jenny raccroche et elle va se coucher en allance coucher elle remarque qu'il y a des lumières allumées des rideaux qui devaient être fermés mais qui ne le sont pas donc elle suppose que certains des enfants qui jouaient ont juste oublié d'éteindre la lumière à fermer les rideaux donc elle s'en occupe et après cela elle va au lit à 1h du matin Jenny est réveillée cette fois-ci par un bruit qui semble taper le toit de la maison un bruit assez lourd elle entend comme quelque chose qui tape et ensuite quelque chose qui roule elle entend quelques répétitions de ces bruits mais au bout d'un moment plus rien donc Jenny se dit que ce n'est rien et elle se recouche une heure plus tard Jenny se réveille de nouveau elle est réveillée non pas cette fois-ci parce qu'elle entend un bruit mais parce qu'elle sent l'odeur de la fumée elle se réveille elle essaie de voir de cette odeur et elle se rend compte que la pièce que George utilise comme bureau est en feu Jenny réveille son mari elle réveille ses enfants les plus vieux et au total George, Jenny, la femme sortent de la maison et également Marion, Sylvia, John et George Junior donc là vous constatez qu'il manque des enfants sur les 10 il en manque certains ensemble ils crient de l'extérieur de la maison pour essayer d'appeler les enfants qui manquent à l'appel mais aucune réponse et c'est là que le mystère commence le feu est pris en charge par les pompiers la famille Soder qui avait réussi à s'échapper pensait que ceux qui manquaient à l'appel étaient décédés pris au piège dans les flammes mais il n'y a aucune trace rien pas d'eau pas de corps calciné rien du tout qui laisserait penser qu'il y avait d'autres personnes dans la maison aucun corps n'est retrouvé néanmoins la conclusion suite aux recherches de la maison est que le feu était tellement fort qu'il n'a laissé aucune trace des enfants piégés il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent à ce mystère déjà la version par exemple que George donne aux enquêteurs suite à cet incendie diffère il dit d'abord qu'il a fui la maison avec tout le monde après il dit qu'il a essayé de sauver les enfants qui étaient enfermés dans la maison qu'il a voulu utiliser un camion qu'il utilisait de base pour sa société de transport un camion à charbon mais ce camion ne marchait pas donc il y a plein d'incohérences qui ajoutent du flou à ce mystère un témoin une femme a dit avoir vu les enfants disparus regarder une voiture alors qu'il y avait l'incendie à côté donc on pourrait penser selon ce témoignage que les enfants avaient réussi à sortir de la maison et bien qu'on ait des zones troubles vis-à-vis de l'incendie en tant que tel on a également des zones troubles sur la suite sur le futur derrière l'incendie quelqu'un a dit avoir vu après l'incendie les enfants dans un hôtel apparemment accompagné de deux femmes et de deux hommes qui semblait être d'origine italienne cette femme a même dit avoir essayé de parler aux enfants pensant les reconnaître mais que les personnes qui les accompagnaient eux étaient hostiles ils ont empêché la femme d'hôtel de leur parler donc là on a carrément l'hypothèse d'un enlèvement une hypothèse qui en soit se tient parce que comme je vous l'ai dit la famille Sodeur était une famille plutôt prospère de par le business de Georges donc il avait un peu d'argent donc on a pensé qu'il y avait du kidnapping pour demander une rançon à Georges ou alors que la mafia italienne qui s'implantait aux Etats-Unis voulait faire pression sur Georges pour qu'il rende des faveurs en l'échange de la sécurité de ses enfants donc qu'est-il arrivé aux enfants disparus ? ont-ils réellement péri dans l'incendie ? ont-ils été enlevés ? nul ne sait le dire et certaines théories vont dans le sens où les enfants ont réussi à faire leur vie ailleurs les parents eux n'ont jamais cessé de les rechercher à un moment donné Georges a cru voir dans un magazine une de ses filles dans un article qui parlait de ballet Georges s'est immédiatement rendu dans l'école de danse mais on lui a refusé de voir la fameuse jeune fille en question quelqu'un a écrit plus tard à la famille disant que le plus jeune des fils Louis avait révélé sa vraie identité alors qu'il était alcoolisé il y aurait même une photo de ce fameux Louis et effectivement il ressemble beaucoup à sa version plus jeune mais ce qui est surprenant c'est que pourquoi les enfants n'auraient jamais essayé de retrouver leur famille ils n'avaient pas l'air malheureux donc beaucoup de questions se posent et encore une fois je sais je le répète beaucoup mais vu qu'on a affaire à un mystère on n'a pas les réponses est-ce qu'ils ont été forcés de créer une nouvelle vie est-ce que des personnes ont kidnappé les enfants pour créer leur propre famille est-ce que il y avait de base effectivement quelque chose qui collait avec un kidnapping vraiment personne ne sait dire où sont passés ces enfants on a une théorie, la théorie officielle qui voudrait qu'ils soient morts dans l'incendie et ensuite bon nombre de théories plutôt officieuses qui semblent montrer que et bien non peut-être qu'ils auraient réussi à sortir de l'incendie de même mais qu'une fois à l'extérieur de la maison des tierces personnes auraient empêché la réunion de la famille Soder il y a énormément beaucoup de détails sur cette affaire il est possible que j'en fasse une vidéo beaucoup plus complète si jamais vous le désirez donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire on va terminer avec Paula Weldon Paula Weldon qui était la plus vieille d'une famille composée de 4 enfants fille d'un ingénieur et architecte connu William Weldon et de sa femme Jean Douglas Paula était une jeune femme qui aimait beaucoup marcher elle était étudiante et il y avait un chemin de randonnée qu'elle aimait bien prendre à chaque fois elle demandait à des amis de l'accompagner mais ils refusaient toujours car trop occupés et c'est le fait de se retrouver seule sur ce chemin de randonnée qui a causé sa disparition elle travaillait également à l'université pour avoir un peu de sous et après avoir terminé son service elle est retournée dans son dortoir pour se changer changer ses vêtements de travail pour des vêtements on va dire de randonnée ses vêtements étaient adaptés à la température qu'il faisait mais pas à la température qu'il allait faire le soir donc on peut dire déjà qu'elle n'avait pas prévu de s'éterniser longtemps sur ce chemin de randonnée elle avait prévu de rentrer ce qui élimine normalement la théorie suite à cette disparition de elle s'enfuit elle avait aucun sac avec elle pas de vêtements de rechange donc on constate qu'elle est vraiment partie juste pour faire une petite session de marche elle est donc allée dans l'allée du campus elle a fait du stop ensuite pour se rendre au fameux chemin de randonnée elle a été récupérée par un entrepreneur local et elle a été déposée au chemin jusque là on arrive à retracer sa route elle a ensuite commencé sa randonnée elle a rencontré d'autres marcheurs qui allaient dans le sens opposé qu'elle empruntait elle leur a même parlé elle a posé quelques questions sur le chemin de randonnée et elle a ensuite repris la route et c'est là qu'elle a disparu elle a continué sur le chemin de randonnée mais on ne sait pas ce qu'elle a fait derrière les seules choses qu'on a à partir de là ce sont des suppositions soit voyant que la nuit commençait à tomber elle s'est aventurée dans les bois et elle a peut-être fait une mauvaise rencontre soit elle a pris toute autre direction où lui est arrivé on ne sait quoi elle n'est pas revenue donc à son campus université dans son dortoir sa colocataire pensait qu'elle était à la bibliothèque mais c'est le lendemain matin voyant que Paula n'était pas de retour qu'elle s'est inquiétée elle a informé on va dire les responsables de l'université et eux ont commencé à faire une recherche sur le campus elle n'a pas été trouvée évidemment et au bout d'un moment rapidement quand même la police a été contactée on a mis la photo de Paula dans le journal et c'est là que une personne qui avait rencontré Paula sur le chemin de randonnée l'a reconnue et on a informé la police donc déjà on pouvait un peu plus avoir une zone précise de là où on devait chercher beaucoup de monde participa à la recherche professeurs, étudiants, policiers des membres de la famille des pompiers, des membres de la garde nationale vraiment beaucoup de gens recherchent sur le chemin de randonnée Paula ce qu'on cherchait c'était pas nécessairement un corps c'était une jeune fille perdue dans les bois mais là voyant que au fur et à mesure des recherches il n'y a aucune piste les théories commencent à être un peu envisagées on commence à spéculer sur ce qui a pu se passer bien que ce soit assez peu probable on peut se dire que Paula a décidé de s'enfuir pour mener une nouvelle vie que peut-être elle avait rencontré un amant qu'elle a voulu partir avec lui ou alors peut-être même qu'en faisant sa randonnée elle s'est blessée à la tête elle est tombée et ça lui a provoqué une amnésie évidemment ça semble assez fou de penser à ce genre de choses mais sachant qu'on a aucun indice on pense à tout on pense qu'elle s'est peut-être donné la mort on pense qu'elle s'est peut-être donné la mort ou alors qu'elle a fait une mauvaise rencontre et qu'elle a soit été kidnappée ou assassinée toutes les personnes qui ont croisé Paula ont été interrogées rien ne permettait d'alimenter l'enquête et la seule piste plutôt probable qu'on a pu avoir c'est un bûcheron du nom de Gadette qui a vu pour la dernière fois Paula parce qu'elle est passée à côté de sa cabane de bûcherons lui était énervé parce qu'il s'était embrouillé avec sa femme ou en tout cas sa petite amie et il a changé de version plusieurs fois auprès des policiers donc on va dire que le fait qu'il soit suspect ça ne s'amenusait pas forcément quand vous montez à la police même si vous n'êtes pas coupable on a tendance à vous suspecter c'est ce qui lui est arrivé et en plus il avait dit à certaines personnes qu'il savait approximativement où était enterré Paula donc il y a une piste mais il n'y a aucune preuve qui vont dans ce sens là à part ce que lui a pu dire et lui il dit que c'était que des bavardages des trucs qu'il a pu dire à cause de l'alcool mais il y a eu zéro preuve chez lui on n'a rien trouvé il n'y a eu aucune preuve dans la forêt sur le chemin de randonnée absolument rien du tout donc bien que évidemment ce soit assez bizarre qu'il dise ce genre de choses il n'y a rien qui permettait de l'arrêter ou quoi que ce soit derrière ce qui est assez fascinant dans cette disparition c'est qu'il y a eu d'autres disparitions dans la même zone que Paula Walden entre 1945 et 1950 et des disparitions qui n'ont pas été résolues donc vu que à chaque fois ces disparitions étaient très étranges très mystérieuses on a donné au nom de cette zone le même nom le nom qu'on donne en mer le triangle des bermudes sauf que là on n'appelle pas ça le triangle des bermudes sachant que la zone c'est au nord-ouest de Bennington on appelle ça le triangle de Bennington je pense que vous avez compris un peu la référence du truc c'est parti 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 à la fois Sous-titrage FR ?